Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc des courts-métrages à spécialité métal. C'était fucking intéressant. C'est quelque chose qui est encore louable. Je crois que vous pouvez le louer jusqu'à vendredi en ligne. Pour la modique somme de 8$, vous avez accès à 6 courts-métrages. Très divertissant. Mais Int, particulièrement le premier film, je pense que tous les deux, on a trait à piécer qui s'appelait Death Metal. Extrêmement violent. C'est fucking bon. On gâchera pas trop de punch parce que c'est quand même des courts films. Mais je dois avouer qu'en fait, il y en a trois que j'ai vraiment aimé. Moi aussi, le premier. Écoute, c'était super méga efficace. Juste pour mettre rapidement la prémisse introductive du film, c'est un poêle qui reçoit en héritage de son père un instrument satanique. Ça part avec ça. Très bien résumé. J'ai aussi beaucoup aimé le film à Robin. Encore une fois, il a un type d'humour. Surtout son acteur invité qu'on voit dans toutes ses vidéos. Mick. Mickaël. Ce gars-là, il a vraiment une face à 100 piastres. J'ai totalement apprécié aussi le film qui s'appelle La bataille de la foi de Robin Antille. Un bon pouilleux qui est un bon ami à nous aussi. Et j'imagine que tout comme moi, t'as apprécié le film Len Graves à la toute fin. Un film totalement black metal inspiré de tous les mythes et contes légendaires qui font la culture black metal condensé à un seul film. On n'en dit pas plus. Effectivement, comme tu dis, c'est des courts, mais calistes que pour ceux qui connaissent leur black metal, c'est vraiment des petits clins d'œil à droite à gauche pour toutes sortes d'affaires. Et c'est vraiment un bon petit film bien tourné. Et Soulja joue là-dedans. Que fait Soulja qui joue un membre d'un band black metal, mais t'es fucking Soulja qui est là? Puis qu'il l'a vraiment bien parce qu'on s'entend, ce gars-là, il a une tête de badass voyou, vraiment, il est plein de tatous. Ça fait que c'était drôle de voir un icône du rap québécois faire le rôle d'un hostie de black metal-led tordu. Ouais, puis là où les gars qui ont fait le concept de ce film-là sont décidément des fans, des documentaires black metal, parce qu'il y a beaucoup de références à Gorgoroth et Mayhem, ce qu'on a pu voir sur YouTube. C'est le monde qui s'en va interviewer dans le jeu de la forêt, le chanteur de Gorgoroth. C'est références à Mayhem. En tout cas, moi, ça m'a fait trupper bien. C'est extrêmement bien joué. Deux solides acteurs qui composent le band de black metal en question. On vous le conseille, 8$, guys, c'est peu cher. Puis c'est un festival qui est à encourager. Le festival se passe. Moi, je les encourage quand même depuis certaines années. Bien, je suis un fan de films d'horreur, donc forcément. Et bon, il y a d'autres soirées. Je pense qu'il y a une autre soirée vendredi, si je ne me trompe pas, au Teil de l'Aza. Mais là, ça dépend. Nous autres, on a le Mutoïde aussi, vendredi. C'est l'anniversaire de Vox & Ops, de Matt McGawkey, célèbre podcast combinant bière et métal. Eh bien, il fête son anniversaire de podcast au Mutoïde ce vendredi. Et du coup, Mutoïde fête son premier anniversaire le lendemain, soir de l'Halloween. Et je crois bien, céduler ou du moins prévenir les copains pouilleux et pouilleux. Est-ce qu'il y aura un événement sûrement pouilleux ce samedi pour l'Halloween au Mutoïde? J'ai bien... Tends-tu que t'es déguisé en Will Rameur, puis je me déguise en Beaujard? Ça, samedi, ça? Ouais. Will Rameur. Encore, là. Ouais, on rebrace comme ça. Je te reviens là-dessus, mon homme. On va te checker. On va te checker ça, gars. Yo, mon beau Yolin. Yo, Babou. Merci d'être présent. Et oui, je sais, Yolin, t'aimerais ça être avec nous. Mutoïde, t'adorerais un des rares bars à Montréal qui passe encore du det-métard, mesdames, messieurs. Et vu qu'on parle de bière et que là, ça commence à donner soif sur un tabarnac de temps, sans plus tarder, je vais inviter notre troisième membre de Pouilleux Destruction, cet homme éthlectique, original, au goût tout à fait raffiné, une chevelure de feu, une maturité de barbe, une sagesse dans les yeux et une âme métal qui ne cesse de rajeunir à vue d'oeil, mesdames, messieurs. Jeff, mon tabarnac. What's up, mon beau gosse? Oh, shit. Ben non, Steve. Bravo pour le fake still frame. That was nice. What's up, man? Ben, je sais pas si moindrement... Si vous avez moindrement suivi ce qui se passait sur Facebook aujourd'hui, je vais fucking bien. Parce que je viens de jouer pendant un petit 45 minutes au jeu Marvel's Guardians of the Galaxy d'Edos Montréal. avec des voix de créatures faites par nul autre que la Fabrique de monstres. Moi, ainsi que 13 de mes autres collègues, ainsi que certains membres invités. Vous pouvez tout voir ça sur Facebook, sur le site de la Fabrique, sur la page de la Fabrique. Oh my God! Oh my God, j'ai un credit Marvel, les gars! Bravo, man! Bravo, Jeff! Oh, fuck! Le petit garçon en moi est en train de faire des backflips non-stop. Là, tu peux me rien dire, évidemment, dans l'industrie du jeu vidéo. Ben, je peux juste te dire qu'on a travaillé dessus. Mais pour vrai, je viens de jouer 45 minutes, comme je disais, pis c'est fucking le fun. C'est drôle. C'est quand même pas facile tout de suite. Mais si ça tente d'être facile tout de suite, tu peux le mettre en mode facile tout de suite. Genre, comme, have fun. Ou tu peux le mettre en mode, genre, fuck off, we don't got this. À quoi tu comparais ça en termes de gameplay? Quel type de jeu c'est? C'est-tu comme un Spider-Man ou un Arkham Zilum? Quelque chose du genre? C'est un peu différent, parce que là, t'es aux commandes d'une personne, pis t'as comme un team avec toi à qui tu peux donner des ordres. Fait que oui, tu sais, comme tu peux bûcher dans le fond, mais c'est jamais la manière la plus facile. Est-ce Antarctic RPG turn-based? Du tout. Ok, est-ce que j'aurais aimé ça? Là, j'étais comme... C'est du real-time tactics, en fait. Ok. Je connais un peu. Third person, follow camera, là. Je vois le genre, tu peux simplement switch tes players, tes bonhommes jouent auto quand t'es contrôles pas, pis t'es switch, pis tu fais des tactics. Non, en fait, tu contrôles toujours Peter Quill, mais tu peux donner des ordres à tes collègues Guardians. C'est fucking nice, allez jouer, c'est sur toutes les consoles, right now, fucking good game. Pour clore le sujet... Vraiment bon. J'ai une dernière question. Mais sinon, sans que tu spoil les personnages, t'es sûrement capable de faire quelqu'un qui mange une balle dans le chess. Capable de faire quelqu'un qui mange une balle... Tu veux que je te fasse un sound effect de quelqu'un qui mange une balle dans le chess? Absolument. Un bon Willem Scream à la Jeff Mott. Un Willem Scream? Oui, non, mais la balle dans le chess, c'est le best son de quelqu'un qui mange une balle en général. C'est plus un... Merci beaucoup, Jeff. Et Jeff et sa voix d'or qui peuvent se servir à toutes sortes de purposes, comme vous pouvez le voir maintenant sur un jeu vidéo Marvel. Et qu'est-ce que tu présentes comme hier? Hein? Pardon? J'ai aucune idée de comment je sonne encore. J'ai rien vu. On va tout voir ça plus tard. De toute manière, stay tuned s'il y a plein d'infos qui s'en viennent. Mais les meilleures infos nous proviennent de notre commanditaire. Et j'ai nommé le magnifique dépanneur, la ressource, ce qui s'appelle Le Champlain à Boucherville, qui nous fournit encore cette semaine une magnifique bière dont j'ai offri une prise d'idée qu'on va découvrir tous ensemble maintenant. C'est ce qui me fait plaisir. On les aime-tu, les tabarnacles d'Over-Ups? Là, on est content, en estime. Double Vox and Over-Ups, tout le monde. Mesdames et messieurs, je m'apprête à goûter le greatness, j'en suis sûr. Déjà, j'avais adoré la Vox and Over-Ups. La Vox and Over-Ups, tout court. D-D-H. D-D-H. Oh oui. Holy fuck. Merci Fred, beaucoup. Et on en profite évidemment pour vous dire un dernier coucou à Matt. Joyeux anniversaire, Matt. Oui, joyeux anniversaire. Matt, qui by the way, a aussi travaillé avec nous sur Guardians of the Galaxy, qui a fait des voix lui aussi dans le jeu. Ben, props mon Matt. Cheers to everybody. Cheers mon beau Jeff. Cheers Matt. Et longue vie à Vox and Over-Ups, guys. Oh my God, oui. Une excellente. C'est ultra crémeuse. C'est plus pas bon. C'est que c'est dans les veines, ça. Mais non. Ouh. Faites attention, messieurs. Voilà. Ah, elle est forte. 8.5. Ah, on est habitués. J'envoie le son, ça fait que je suis correct. On va être tranquille la soirée. Bien qu'une la soirée. Allez, on se revoit dans pas très long. Je finis cette introduction-là. C'est certain. C'est bon ça. C'est bon, honestie, sérieux, là. Allez-y sur le... Ben, de toute façon, tous les produits Over-Ups, moi, je suis clairement vendu sur leur esthétique aussi, on répète. Ils sont toujours dans les têtes de mort, les trucs métal. C'est toujours fucking beau. C'est magnifique. Câlisse de belles commandites du dépanneur La Ressource, Boucherville, Sous-le-Bouvoir-Champlain, le seul endroit où vous pouvez tous trouver les micro-brasseries québécoises ici, centré à une place à Butcher Town. Gâtez-vous, gang de Chris. On se revoit tantôt, mon beau Jeff. Bisous. Hey, je poursuis un peu cette extra-diction-là. On avait une petite rectification à faire par rapport au dernier podcast. Tu faisais une référence au dernier Suicide Silence. Finalement, je pense qu'on avait encore trop bu, je ne sais pas. Mais il s'échissait en fait de Whitechapel. Oui, exactement. Je me suis corrigé très peu de temps après parce que pendant que j'en parlais, j'en doutais, mais j'avais oublié que c'était en effet le band de Deadcore légendaire, Whitechapel. On avait dit, tu sais, un single qui est très, très smooth et très, très, du gros vocal clean. Est-ce que tu parles de la toune qui ont sorti dans un mois en vidéo ? Probablement, oui. Oui, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est... Ils ont sorti deux singles. Il y en a une qui est vraiment genre, quasiment Creed style. OK. On va se taper un petit extrait rapidement. Très rapidement. Non, c'est pas elle. C'est un peu curieux, par exemple. Bon, on sent moins le Deadcore quand même. Ça avait l'air déjà plus... OK. Mais c'était pas ça à quoi je faisais référence, par exemple. Il y a un autre vidéoclip qui s'est rendu sweet stuff. Pas de quoi qu'on s'attende à un band tel que Whitechapel. Bon, écoute, je vais m'épargner de le mettre, désolé, mais c'est vraiment juste pour rectifier. Puis effectivement, Yolin, je pense qu'il nous l'avait précisé dans les commentaires. Petite rectification, évidemment. Il faut se corriger. On n'est pas des journalistes. Puis bon, on a l'humilité de mettre nos erreurs. Je voulais parler aussi d'une autre nouveauté cette semaine, guys. Un projet de notre ami Antoine Daigneault, qui est cette fois-ci allié à le tyran Phil au Drôme et Claude Le Duc, si je ne me trompe pas de son nom, qui lide le projet. Donc, c'est en trio. Je me chante sur des noms. Asti, j'ai une bonne mémoire. Merci, gars. C'est ça. Ça s'appelle Dissimulator. Dissimulator, que je ne sais pas où... Vous savez qu'on pourrait les caser niveau étiquette métal, mais c'est du très bon métal underground québécois. Ces gars-là sont technical, mais ce n'est pas de la musique de flasheux. Ça reste vraiment du bon métal de riff, à mon sens. Je peux rajouter mon grain de sel habituel. C'est vraiment un... Je pense que c'est voulu comme un tribute au tech trash des années fin 80, début 90. des bands, justement, comme Oblivion, entre autres, que j'apprécie, moi, énormément. Puis que c'est ça. Ils ont leur propre sauce en même temps. Ce n'est pas juste un tribute. C'est vraiment un nouveau band qu'on veut en entendre plus. Absolument. On a juste deux petites tonnes. Puis moi, je les ai jouissées pas mal depuis que c'est sorti, je dois t'admettre. Je vais essayer de placer ça n'importe où. Début. Le riff, le début est en tant que. Pas de droits d'autant, guys! Yeah! Juste avoir l'autre riff. Yeah! C'est-tu que ça rocque? Ça rocque, c'est un bon temps, ça. On est bien, bien contents de vous autres, guys, sur ce projet-là. On va suivre le shit. Puis Antoine me confirme des influences. Cynic, Sadduce, Atheist, Decapitated. Non, très bon projet. Allez porter oreille là-dessus. Puis je pense bien qu'on va se poigner le tyran comme invité éventuellement. Peut-être en relançant Antoine, du coup, pour avoir les boys. Puis peut-être que l'autre, s'écoute, avoir tout dissimulé, c'est-tu d'une claque? Ça serait le Ben le moins dissimulé ever. Ils sont tous là. En fait, on a hâte que ça se fasse plus grosse. On l'attend, on l'attend impatiemment. J'avais pas d'autres nouveautés pour toi, en dehors d'évidemment, une petite hallucination auditive avant de poursuivre ce magnifique, à moins que t'avais quelque chose à me proposer de ton côté. Absolument pas. Bien, en fait, je vais quand même parler du fait que deux albums majeurs qu'on a découvert cette semaine, le nouveau Dream Theater est sorti au complet. Et il est excellent. Je vous en dis pas plus, mais je vous le contente. Si vous êtes genre à skipper Dream Theater parce qu'ils font des ballades, bien là, il n'y en a pas une crise sur l'album. C'est juste technical shit, dark. C'est quelque chose. Puis aussi le nouveau Cradle of Phil qui est certainement, selon moi, leur meilleur depuis Midian. Sincèrement, son line-up de feu. On adore la nouvelle chanteuse et clavieriste qui, comme on l'a vu dans le DVD, je veux dire, l'enregistrement live qu'on a écouté l'autre fois, c'est de la grosse qualité. Puis Cradle is back. Oui, je pense aussi. Le peu qu'on en a écouté au pique-nique, bien, on s'est passé un faux pique-nique, guys. On vous a pas choqué, mais on s'est fait une petite réunion podcast, nos trois, au parc. Puis oui, on a écouté un peu du nouveau Cradle. Puis moi, qui n'aime pas Dream Theater, a capoté sur... Évidemment, ils ont toujours comme une grosse major tongue longue, ce qui exagère à chaque album. Même la toune, astique, des grands riffs instrumentaux. Astique, c'était hot, même. Là, ça groovait, puis j'avais des goosebombs. Je vais admettre, t'as eu des goosebombs. Ben oui, ben, je l'ai mis pour toi, parce que je sais que t'aimes ça gras, t'sais. Puis c'est la première toune que Dream Theater fait avec une guitare huit cordes, qui rajoute une autre tonalité à leur éventail de thionique. Je trouve que c'était charmant. J'ai été très content que tu me fasses écouter ça. Ça me réconcilier que le Ben, je trouve qu'il y a une... Ça donne une belle maturité à tout ça, les huit cordes et tout. Mon hallucination cette semaine. C'est dans Ginger, Ben, que je suis pas parti... Je suis pas... Je dis pas, j'haïs pas. Mais l'hallucination, elle est carlisement drôle. Il faut croire que la chanteuse de ce Ben-là, elle a sûrement un fuck avec l'hypnose, parce qu'à 0.36 de la chanson « Sit, stay, roll over », elle va nous dire « Les singes contrôlent messe-mères ». C'est donc bien bon, ça. C'est nice. Autour de 0.36, ouais, écoutez bien ça. Elle dit « Les singes contrôlent messe-mères ». C'est quand même assez fucké comment elle dit « messe-mères ». Peut-être qu'on le remet, là. Ça a-tu passé? Oh, je l'ai entendu très clairement. Je vais le mettre à 34 pour être sûr, là. Les singes contrôlent messe-mères. C'est une très bonne, ça, man. Je l'ai volée à notre chum habituel d'Hartcore, c'est une Montreal. Merci, boy. Elle m'a bien fêtrée. Habituellement, quand je les ris tout fort, tout haut chez nous, je suis « Ah! » « Les singes contrôlent messe-mères » est purement qu'elle. Encore là, on le répète. À Pouilleur Destruction, on aime quand les assignations sont purement qu'elle est comme « Ah! » Un petit cachet. On l'aime, celle-là. Pouilleur Destruction, premier album au menu ce soir. Un choix de ma part, en fait. Je voulais « Tea Grinder ». « Tea Grinder » est un band que j'avais entendu par petites bribes, par petits singles, à droite et à gauche, avec des clips and shit. Et, ben, écoute, ça m'a toujours attiré. Je trouve que c'est du modern grind. C'est super drette. Ça frôle le Black Death. C'est un peu indescriptible. Et j'ai décidé d'être au menu cette semaine leur dernier album, Nihilisme. Album Nihilisme, qui suit un album qui s'appelait Misanthropie. Fait qu'on s'entend qu'avec eux autres, il n'y a pas d'humour. On n'est pas dans l'humour. Puis, je ne pense pas que l'espèce humaine, c'est quelque chose envers laquelle ils ont beaucoup d'estime. Et ça, ça m'a rejoint beaucoup, mesdames, messieurs, au niveau de mes goûts personnels. Pour ce qui est des lyrics metal, je trouve que la Misanthropie et à Hyrlum est quand même une bonne source d'inspiration. Ça nous reste tous à des moments d'avoir honte de notre espèce. Puis, de juste se nourrir de cette haine-là pour faire de la belle art extrême. Je trouve que c'est tout à fait sain. C'est pour moi là où est le métal, c'est le métal sous forme de ponce et d'exutoire. J'ai toujours adoré ça. Là, avec Teen Grindr, ces graines sont un crisse de temps. Quand même, on va se le dire. Quand ça va vite, ça va vite. Absolument. Quand ça groove, ça groove. Quand il faut être pesant, c'est pesant. Il y a des petites ambiances quasi black metal. Je sais que tu ne l'as pas cerné quand je t'ai dit ça. J'ai dit, man, il y a comme des boutes que c'est juste des petits accords diminués avec un petit groove basic de drum. Mais tu sais, à la sauce moderne quand même. Si je veux être vulgaire, je veux dire, c'est Converge qui trippe sur Satan. Oui, c'est correct. Ça peut très bien être ça. Par contre, moi, j'ai eu une autre vibe parce que ça m'a rappelé plusieurs bands que j'aime bien gros. des bands que je qualifierais de « death grind ». On parle bien sûr de l'idéologie « grind », justement. Tu l'as dit, le côté misanthrope. Le côté... Je trouve que ça a quand même un petit swag urbain, cette musique-là. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ça. On a la précision musicale du « death metal » parce que tu n'auras pas... Excuse-moi, Don. Ce n'est pas grave. C'est pas grave quand ça fait ça. Bon, OK. Sorry. Tu sais, on n'a pas... Il n'y a rien de tout croche. Le drummer, il fait une performance impeccable. On a un son qui me rappelle « death swaddish ». On a les guitares très, très... Si vous connaissez « anthem » et « dismember », la bonne vieille pédale de disto bass qui s'appelle la HM2. Ça s'entend très bien, cet album-là. Ce qui me rapproche... Ça nous rapproche des bands comme « Nazum », « Rotten Sound » ou encore même « Pick Destroyer » par moment. Oui, hey, je n'avais pas offensé l'influence. Non, ben, oui, pour les fans de « Pick Destroyer », on peut se retrouver là-dedans, effectivement. Tu sais, on est très loin de Anne Alcott ou... Tu sais, le « grind to crush » qui ne se prend pas musicalement au sérieux. Eux autres, c'est une autre histoire. Tu sais, ils font du « grindcore », mais ils veulent faire de quoi de... Tu sais, justement, de sérieux. Tu sais, que n'importe qui qui va écouter ça ne fera pas « Ah, c'est donc bien débile ». Oui, le titre est trompeur là-dessus. Puis, je dois vous admettre que cette semaine, j'avais comme juste le goût de me taper un band de « grindcore », mais j'étais plus dans ma tête, dans mon appendette ou du « grind », justement, un peu plus sauvage, sloppy. Ce n'est pas que ce n'est pas sauvage, c'est une « grindcore », mais il y a de quoi de « grindcore » qui fait que c'est raffiné au niveau de la production. Première affaire à me sauter dans les 3-4 premières tunes, c'est « Chris », ça sonne donc bien, bien. C'est donc bien du « grind » à la sauce relapse des bonnes années, si tu veux, au niveau de la production. Absolument. Puis, tu sais, ça, c'est venu me chercher tout de suite. Puis bon, il y a une belle variété des tunes plus langues, plus loupies, presque baladeuses dans un certain sens. Je sais qu'on critique beaucoup ma version des balades, mais bon, il y a des tunes qui sont, à mon sens, plus baladeuses, puis il y en a qui sont vraiment des volets d'en face de blasby et d'agressivité. Exactement. Puis ça, c'est le fun pour les gens qui aiment ça. Mais vous voyez, moi, tout ce que j'avais écouté de ce band-là avant, c'était sur Misanthropie, puis je suis retourné à Misanthropie avec mon rencontre que Misanthropie est vraiment plus violent, puis il vient encore plus me chercher que cet album-là. Je pense que si j'avais à conseiller, tu sais, « Grindr », allez-y avec le « first one », Misanthropie, il est plus noir encore, à mon sens, encore. Puis il n'y a pas de… On dirait que là, il essaie de s'assagir. Puis c'est peut-être que les gars vieillissent aussi, puis il va aller chercher un truc peut-être plus « do-mesque », si on veut, mettons. Sinon, ouais, je t'écoute, excuse. Moi, j'ai entendu, sérieux, parce que c'est la première fois que j'écoute « Grindr », je ne connais pas l'autre album. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les influences diverses qu'on entend d'une toune à l'autre qui rajoutent une variété quand même enviable pour du « grindcore » ou du « dead grind ». Tu as la première toune, tu sais, c'est vraiment très « sludgy », des gros riffs poreux, des scellements de « git », c'est super oppressant, un petit peu comme le deuxième album de « nap and death », on se rappelle que ça commençait vraiment, genre, de cette manière-là, avant de se faire calecer une grosse volée de « grindcore », la deuxième toune, c'est comme plus « be nighted », mettons. « Bend the grind » français qu'on aime bien. Puis après ça, très à la troisième toune, j'ai entendu des influences très sépulture-esque dans les grooves. En fait, c'est ça, à toutes les tounes, j'ai l'impression de vivre un autre trip, tu sais, malgré le son, le style reste quand même le même, c'est quand même pas trop éclectique, mais c'est ça, j'aime ça, être capable de pointer ces petites influences-là. Je te suis dans tout ce que tu dis, puis je rajouterais même qu'étant donné tout ça, ça donne un aspect urbain qui est beaucoup plus accessible que bien du « grindcore » en général. C'est crissement violent, c'est du « mettez pas ça dans un party de ma tente », mais tu sais, au niveau métal, quelqu'un qui dit « ah, moi le grind, semi, je trouve ça colon, blablabla », tu dis « bête à peu », tu sais, c'est un truc qui peut passer, puis c'est une énergie différente justement par l'aspect converge vocale qui est plus un vocal high-range, très archi, beaucoup moins technical que rageux, tu sais, c'est vraiment rageux à ce « fuck ». Puis, ben écoutez, on va écouter un petit extrait, Dom parlait de la première toune, elle est super bonne, puis ils ont toujours des petites intros avec des speeches engagées dans des sons de cornet, ça, j'aime bien ça, ça a le petit cône « vegan core » que j'ai alors. Il y a d'ailleurs une toune un peu à revendication vegan sur le « shit », c'est nous de me chercher. Mais on risque de me répéter « misanthropie » est tellement déchaînée dans le patch, c'est tellement de la… Ben évidemment, j'aime la musique extrême, vous le savez. Mais bon, on écoute un cours extrait, « Grader Nihilisme » somnambulente. Je pense que je suis dans l'intro, justement. Exact. Ben, on va l'avancer un petit peu. Regarde, t'as mis l'intro tout court, c'est pas l'album. Ah, déceptionné, déceptionné. Ben regarde, « Pale Flowers ». En fait, moi, la toune que j'ai beaucoup aimée, on va la mettre, c'est « Pain and See the Fear » elle est vraiment nice, à mon sens. Absolument. Chris la volée, cette toune-là. Ça fait que ça, c'est l'exemple de les passes « Blast Beat », mais des fois, ils sont plus « Groovesque », t'sais, là, ils sont comme… en espérant tomber sur un « Break », là. C'était pas ça que tu parlais, non. Mais cette toune-là, je l'aime parce qu'elle est excessivement violente aussi, donc… Oui, c'est ça, mais c'est quand même entrecoupé, justement. Je l'avais noté, dans cette toune-là en particulier, t'as vraiment une section plus expérimentale. En fait, cette toune-là me rappelait, justement, ce que j'aimais des albums plus récents de « Napalm Death ». T'sais, on fait souvent référence à « Napalm Death », comme, t'sais, les deux, trois premiers albums qui étaient du gros grind-core, tout croche. Mais c'est… Notre roman qui dévoile les marches, moi, c'est la meilleure manière d'écrire le truc. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on a clairement écouté un excellent album de grind-core moderne. Ouais. Écoute, on va éviter notre chum Jeff à partager son opinion là-dessus. Peut-être que lui sera différent de son côté. Qui sait? J'ai-tu minuté? Ah, non, c'est toi qui s'est minuté, mon Jeff. Hey, ben… Je sais que c'est pas grind-core, là, mais bon. D'emblée, moins dans ma palette, OK? Fait que tout ce qui va être dit maintenant, c'est vraiment mon opinion, sauf peut-être mon début, qui est toujours très objectif. Moi, ce que j'ai beaucoup reconnu dans leur son, c'est cette espèce de désir de ramener les roots en évoluant, dans le sens où j'entends vraiment beaucoup de old school trash, de old school death metal dans les choix de chop de drum, dans le vocal. Le backing vocal, qui est pour vrai, genre, si le backing vocal était le main vocal, j'aurais vraiment pas eu de misère à écouter cet album-là de A à Z. Vraiment fucking nice. C'est des petites touches death metal, des petites touches black metal des fois aussi dans les backings. C'est fucking nice. Ça rajoute vraiment une profondeur. Cependant, ça reste du fucking grind. Et comme c'est zéro mélodique, all the way through, puis juste de la grosse fucking défonce avec du gueulage, comme ça, pas de bon sens, c'est clair que moi, j'ai vraiment moins apprécié. Ceci dit, à quoi fallait-je m'attendre d'un band qui s'appelle Teat Grinder, qui vient de sortir un album qui s'appelle Nihilism. Ouais, c'est, écoute, tu lis le nom de, tu sais, c'est du Teat Grinding. Ouais, on s'appelle Nihilism. Fait que, genre, you know how it's gonna sound. Si tu trippes sur ce mode-là, vas-y fort, pour vrai, parce qu'ils font crissement bien leur affaire. Moi, pas ma palette. Ma note, perso, je dirais, je vais te donner deux notes. Je vais te donner la note objective, qui serait un 7.5, parce que c'est un, comme Dom dit, c'est un criss de bon album de grindcore moderne. Mais ma note à moi, c'est, écoute, c'est 5, là. C'est comme, OK, sa bûche. C'est mon enjoyment, là. Sa bûche. Ben, j'aime ça. Ouais, en fait, si j'avais à vendre le CD, je pourrais mettre, tu sais, au lieu de mettre une grande criss de côte, écrit juste « sa bûche » en guillemets, Jeff Mott. « sa bûche » en guillemets, « sa bûche », c'est correct. « Ton bord d'homme ». All right. Ben, je n'ai dit pas pire, cet album-là, puis je vais rajouter que j'aime beaucoup la manière que l'album finit avec des solos de guitres super mélodiques et ambiants. Mais c'est le bout vraiment. C'est ça, tu sais, ça finit dans le désespoir, dans la mélancolie, de manière qu'un album de grindcore, normalement, tu ne te donneras pas cette espèce de closure-là à la fin de l'album. J'ai trouvé ça particulièrement nice et en plus de tout ce que j'ai dit auparavant. Pour moi, c'est justement, comme Jeff a dit, je pense que je vais y aller avec sa note objective. C'est un 7.5. Je ne pense pas que ça va devenir un de mes classiques de tous les temps. Malheureusement, le grindcore, ça reste du grindcore. J'en écoute une fois de temps en temps quand j'en ai vraiment besoin, mais je suis capable de te nommer une couple d'albums que j'aime plus que ça. Mais c'est 7.5 pour un album de grind, on s'entend que pour une musique qui veut être de la mauvaise musique volontairement, je trouve que c'est un très bel exploit de leur part. Ah, je te le donne. Et toi, et toi, Gal. Je continue. Honnêtement, je vais donner 7 sur 10 parce que le .5, je le donnerais à Misanthropie, l'album juste d'avant, qui est en prod, un petit truc de plus qui fait que c'est un petit peu moins propre, un petit peu moins budget peut-être, qui donne le ton d'un petit peu plus grind à Misanthropie. Puis, il y a un petit peu moins de play-back groove pour laisser place à, je ne sais pas quoi, quelque chose de vraiment breakdown-esque parce que hardcore, je dirais, il y a un côté plus core à Misanthropie qui vient me chercher aussi. Puis, il est juste plus violent. Globalement, au niveau de la pro, au niveau des riffs, tu sens que le Ben venait de rentrer sur le marché et qu'il était fucking vénère. Puis, là, genre, t'arrives sur une hélice, tu fais, OK, bon, ils ont peut-être eu de la philosophie, ils sont encore pisse, mais ils sont capables de faire de l'allumance des fois. Mais bon, ce que j'aime d'un groupe comme ça, c'est l'aspect complètement trop grosse volée, fait que j'irais avec 7 sur 10. Une hélice, c'est excellent. Si vous avez un peu le grind moderne, ça ne viendra pas, vous cherchez pas en tout. Il faut aimer les modernes prods et ces affaires-là. C'est le relapse prod qu'on appelle, même si ce n'est pas le relapse, ça sonne l'espèce de vague relapse 2000-2005. Fait que c'est ça, si vous aimez Aborted, Be Nighted, Rotten Sound, Nazum, ce type de grind-là, c'est un excellent release. Cool, guys. Merci d'avoir embarqué dans ma suggestion qui était risky pour tout le monde, mais c'est un style qu'on connaissait moins. Je t'en reviens tantôt, mon Jeff, pour Anne, Noseam, évidemment. Ciao! Ciao, ciao! Hey, Norm, j'ai remarqué que sans se consulter, on a tous les deux porté la chemise carottée ce soir. Je suis quand même content de ce fac-là aussi. C'est vrai. Puis je ne parlerai pas de ton t-shirt tout de suite, parce que ce soir, on a un top 5 t-shirt au menu, mais je suis très content que tu aies mis ce t-shirt sur le dos, parce que je vois, je sais quel t-shirt il s'agit. Tu as laissé très bien. Chris, j'ai hâte de faire notre top 5 swag, à ce soir, de t-shirt de métal. Parce qu'on sait que le t-shirt de métal, c'est quand même, c'est iconique, quand tu es dans le métal, tu veux. Puis je pensais à ça récemment. Écoute, je t'en reparlerai tantôt quand on parle de t-shirts. C'est ça qui est le fun. En tout cas, pour ce qui est de mes pics, je suis allé avec des trucs, des souvenirs, des trucs aussi. On a toutes des petites histoires par rapport à ces gilets-là, pourquoi on les aime plus que toutes les autres. Puis des fois, ce n'est pas juste parce que le t-shirt est fucking nice. C'est vraiment parce qu'il y a une histoire derrière ce t-shirt-là, personnel, et c'est fucking nice. No spoil, Jeff, je te regarde pour tantôt. Ce qu'on dit dans le deuxième album au moment donné, un album que toi t'as choisi, Ad Noseam, un type d'album que je vais mettre à l'écran parce que, hein? Imperative, Imperceptible, Impulse. Qu'est-ce qui a motivé ce choix dont je ne suis loin d'être déçu? En fait, c'est ça, c'est mon ami Max Surpin qui, pendant mon chiffre au travail, il m'a sendé cet album-là en me disant que t'écouteras ça, c'est fou. Puis genre, il y a comme deux semaines qui sont passées, puis j'ai même pas encore pésé, j'avais pas encore pésé ce t-shirt-là, puis j'ai fait, you know what, je vais le crisser pour lui faire plaisir, je vais l'écouter au podcast avec vous autres. Dieu sait que j'aime ça quand le monde m'envoie des shits, puis que je les écoute, puis c'est pour cela. Ah, dude, j'ai, see, guys, je l'ai réécouté tantôt, vite, vite, parce que j'étais comme je suis en train d'halluciner, j'ai-tu vraiment trop trippé pour ce que c'est? Puis non, j'ai vraiment, vraiment trippé, puis ça prend un mot. Tantôt que je l'ai réécouté, j'ai fait, ah, tu vois, c'est de la musique très particulière, ce groupe. On n'est pas loin de Gorgots, on n'est pas loin de Portal, donc pas super accessible, on va se le dire. C'est comme dysrhythmiques, dysharmoniques, c'est carrément du fucking death metal d'avant-garde. Les gits sonnent sec and mid. La disto est à peine qu'on va se donner un petit crunchy d'overdrive à la fin. Oui, c'est, 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 c'est quasiment que, pas beaucoup de distorsion, beaucoup de compression. Normalement, c'est de quoi qu'on, qu'on attribue au band de djent. Mais, eux autres, ils l'utilisent d'une autre manière, cette formule-là, de tone, puis c'est vraiment quelque chose de spécial, là, ça fait que clagne, que clagne partout, là. C'est bien dit. Ben, que clagne au sens métallique du terme. Tu sais, t'entends la grosse corneuve de bass sauvage qui sonne juste le gros treble métallique fucking weird. Ce qui rappelle Gorgots, tu m'as mon sens, ça me rappelle la vie. Ah oui. Comme je te disais, c'est comme écouter Obscura, mais avec les technologies modernes de production actuelles qui permettent que chaque instrument soit vraiment parfaitement défini malgré un chaos rocambolesque. Le chaos est fucked up, G. pis là, c'est comme... C'est du contrepoint bass. Mais toi, t'es là. Je veux dire, c'est cohérent, mais c'est... Asti, dude, tout le monde est au sommet de son game techniquement, mais rien n'est au service du musicien. Tout est au service de la création, d'originalité, de ce qu'ils sont en train de faire. Fait que tu vas pas dire, asti, que la guitare est hot plus que asti, que la bass est hot. Il y a le drummer, à mon sens, qui vole le show parce qu'il fait des trucs complètement trop original pour le métal, là. Mais asti, what the fuck? J'étais en train d'écouter de la nouvelle musique. Ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté de la nouvelle musique. Et là, j'ai fait « Ah, mais ceci est de la nouvelle musique? » Pis c'est ça, c'est divertissant. T'sais, j'ai trouvé ça plus divertissant qu'Ulcer Raid. Honnêtement, là. Moi aussi. Moi, ben, moi, j'ai un. On est encore dans une caverne un petit peu moins grosse que celle-là d'Ulcer Raid. Pis, t'sais, c'est comme si tu te retrouves là, ton moche vient d'embarquer, t'es avec des clowns. Pis c'est pas ce mat. C'est l'anxiété, là. Mais t'as du fun, pareil. Merde, l'anxiété. T'sais, moi, mon... Comment je peux dire? Mon échelle d'appréciation dans la musique, c'est souvent les goosebombs pis les réactions physiques, là, que ça soit, t'sais, sacrament. Je pense que j'ai eu un des premiers goosebombs de... Pas de malaise, malaise en au sens cringe, mais malaise en au sens... C'est intimidant. Je sais pas pourquoi, j'ai... Pis je pense que j'ai repéré le bout, là. C'est avant un breakdown dans la troisième tourne. Il y a un bout de violonce à lèvres. Pis là, c'est ici que le riff, il est tellement tordu. C'est tellement tordu au sens psychique du terme, comme riff. T'sais, voyons, tabarnaque. C'est quoi que c'est... C'est donc bien evil. T'sais, ben, pour... C'est pas distorsionné. C'est pas plus vite. T'sais, c'est juste tellement fucké, tellement dissonant, mais bien appliqué. Tu fais de l'intelligentsia avec la petite barbarie même, t'sais. C'est trop magique, là. C'est juste... Pis j'ai eu un goosebombe de... OK, j'apprécie, mais c'est pas un goosebombe de j'ai goût de tracher, j'ai goût de casser mon cou sur un bon grouge. C'est juste, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que mon corps réagit comme si j'avais une pulse de violence, même? Il résiste très bien. Tu as dit le mot anxiété, je pense. C'est vraiment, là... T'sais, c'est... Ouais, c'est opaque. Des headphones, c'est un beau trip parce que, justement, il y a beaucoup de contrastes de gits qui se répondent. T'sais, t'sais, il y a tellement d'affaires. C'est tellement chargé de créativité, cette petite affaire-là, que... Pis au moment que tu penses que t'es plus capable, ben, ils vont te lancer un petit bout, justement, baladesque, longs-grougeux, dans tes termes, t'sais. C'est hop. Que, genre, là, tu vas faire... Oh, c'est dark à shit, là, mais t'sais, j'avais besoin de te faire break, là, parce qu'on parle vraiment d'un album que c'est comme mélangé Obscura de Gorgoth avec Calculating Infinity de Dillinger, est-ce qu'il est plan, là? C'est raisin, là. Pis je te dirais même que parfois, tu vas me trouver super weird, mais, ouais, Calculating Infinity, c'est de bons titres d'influence et c'est serné à des places, même des fois, des bouts presque Mars-Volta, c'est-à-dire, ils vont être mélodiques, limite, là, t'es vraiment limite de faire du mélodique, mais il va y avoir un petit twist dissonant pas rapport au travers de la rive pis qui fait, OK, nous, on est encore dans la diabolisation de la musique, fuck top. Mais tu sens qu'il y a une volonté de faire de quoi de catchy, pareil, je sais pas comment te décrire ça, c'est vraiment le fun. Pis, ouais, on va l'écouter. Ça marche au bout pour des raisons qu'on peut pas expliquer. Là, on va écouter un extrait pis tout le monde va faire « Mais ces deux acides pouilleux-là sont débiles, c'est inécutable. » C'est très possible. Sincèrement, là, je me demandais plus en expérience, là, tu sais. Moi qui étais là, à plein d'estis d'un album d'Ulseray, après une tonne, je suis plus capable, c'est trop débile. T'sais, c'est dix fois plus débile. Tant qu'à moi, musicalement, c'est complètement all over the place et pourtant, ça marche. I don't know. Man, moi, ces 57 minutes-là, il est passé très aisément. Pis si tu passes à demander quand je l'ai fini que j'ai pas... J'ai fait à Chris, j'aurais le goût de retrouver le bout de mon gosse-pomme. J'ai fait à Chris, il y a des bons moments fous, là. Pis je pense que dans la troisième tonne, il y a un petit breakdown d'ambiance. Je vais essayer, au cas où que ça soit, là. La stick, le riff est bon, man. Il est comme limite mélodique. C'est vraiment rap. Man, ça a l'air de quoi d'agréable. Moi, je trippe ces sons de douche dans la vie, là. Pis les sons de fan, pis je suis comme... Il y a bien des affaires dans le monde du son qui me font des physical effects. Pis cette musique-là, elle va chercher le même kind of physical effects. C'est pas un truc agréable. on dirait que ça rentre dans mes oreilles comme une ambiance d'eau qui coule. Pis c'est super agréable. Ben, d'ailleurs, parlant d'eau... Parlant d'eau qui coule, le stick, c'est... What the fuck, la pochette, man? C'est ça, le logo, l'espèce d'affaire en relief? Je suis complètement plus capable de lire. Est-ce que ça serait drôle que ça soit ça? Moi, je pensais que c'était ça, le logo, l'espèce de forme qui... Écoute, c'est complètement débile mental. Je trouve que la pochette représente très bien la musique qu'on écoute. Une aussi grosse caverne faux boson. Ouais, mais la caverne est bonne, je te le dis. Cette musique-là, elle me crée une chaleur autour des épaules pis tout, pis c'est super confortable. J'écouterais ça dans le bus pour une longue ride pis on me fait chier, une petite ride dans le parc des Laurentides. Je regarderais les conifères passer à vitesse autobus avec mon ad nauseum pis je triperais en tabarnak. Pis une affaire que j'ai remarquée par rapport à la production, c'est très, très, très naturel. J'ai comme l'impression d'être dans un local avec ces gars-là qui te jambent. Je pense que la production est pas extraordinaire, on s'entend, comparé à, mettons, justement, nos préférés Gorgots ou Ulcerate. Mais la prod, elle est juste, c'est juste honnête. T'entends les bass-drums du drummer, il y a pas de trégage, il y a pas de, c'est pas séquencé, rien, c'est juste des performances vraiment honnêtes. Il pourrait pas le faire au clic autrement, je suis pas mal sûr que c'est fait de manière la plus organique qu'ils peuvent dans le sens où l'approche est tellement jazie. Le gars, le drummer, je disais qu'il volait le show parce qu'il décale souvent. Tu sais, Chris, c'est pas un décalage de piochon, c'est un décalage purement volontaire dans l'exercice musical de la chose. Il fait des ralentissements de la même manière. Il fait des, des fois, il est jazzy, dans le sens qu'il peut soigner des fois des trucs. Des fois, il va se mettre à, Chris, oublie ça, on est plus dans le 4-4, il doit être dans le 21-66. On est complètement genre, what the fuck is going on? Puis je pense que ça, c'est de la musique d'instinct. Elle est rendue à un certain level, le riff, c'est ça, puis peut-être même aux autres, c'est quoi la mesure? Ben, regarde, ça change à chaque Chris de mesure, ton tempo, fait qu'on joue le riff puis fuck le 21-66. On sent que c'est ce spirit-là de dire, c'est juste de la poésie, Chris. Ah oui, c'est de la musique de gens curieux qui veulent pas faire des trucs comme ça, on se pose. Exact. On est... Sincèrement, on est totalement à l'autre spectrum, de l'autre barre du spectrum de Ark Enemy puis Trivium, mettons. C'est ça. Ça pourrait pas être plus différent. Tu peux pas être plus... Ouais, le côté... L'autre side radicalement opposé, c'est Trivium, en effet. J'invite Star Mutt. Asti, Star Mutt, tabarnak. T'es-tu en train de me dire, asti, que ça serait... Je sais qu'il le dira pas si c'est lui qui fait Star Lord, mais non, mais de toute façon, il y a souvent un gars en anglais avec la voix de Star Lord original, l'acteur qui le fait. Mais bon, j'invite Star Mutt à participer. Star Mutt, tout de carotté, lui aussi. J'aime ça. Moi aussi, je me suis dit, je vais me joindre à vous autres. C'est bien. Non, mais non, Clark, c'est pas moi qui fais le main character. En français, ta belle voix suave. Mais non, mais ils sont déjà castés, eux autres, puis on le sait c'est qui depuis longtemps. Je déconne. Je suis fantastique sur le fait que ce soit toi Star Lord. J'apprécie. Continue. Excuse-moi. J'ai juste utilisé Star Mutt parce que je trouvais ça drôle de faire un jeu de mots avec Star Lord. On va créer des rumeurs demain dans la métalzine québécoise. Jeff Mutt, le prochain Star Lord de Marvel. Qu'est-ce que t'as dit là, Jeff? What the fuck? Hey, c'est pas vrai. Hey, ton appréciation à Adnosium, semble-t-il que ça c'est plus dans tes corps peut-être que King Ghidorah? Adnosium, bien, honnêtement, j'étais sûr que non parce que moi, je pensais avoir droit à un Rolls-Royce 2.0 avec cette histoire-là drette au départ. Mais j'ai écouté ça dans mes écouteurs puis honnêtement, holy fuck, c'est un... En fait, tu te demandais pourquoi, genre, pourquoi c'était aussi efficace d'homme puis gab, pourquoi, justement, genre, tu trouvais ça aussi bon puis que ça venait tellement de chercher puis que c'était warm pour toi. C'est que c'est hypnotisant à ce fuck. Oui, c'est le mot chercher. J'ai fait que c'est bon qui est mort des moments. C'est bien, man. T'écoutes puis c'est comme... Il n'y a pas de mélodie. En fait, oui, mais non. En fait, je pense que c'est la recherche de la dissonance constante puis à cause qu'il n'y a pas de mélodie, tu la cherches. Fait que t'es intrigué puis là, tu plonges dedans. Qu'est-ce que tu as bien dit? T'es intrigué par ce qui se passe parce qu'il se passe tellement toujours de quoi d'intéressant. Qu'est-ce que c'est bien dit? J'ai comme réalisé en écoutant l'album que si tu veux suivre ça comme un musicien, t'écoutes le drum. Le drum fait des riffs. Les gits font pas des riffs, les gits font de la dissonance partout puis ils veulent jouer le truc qui fit le moins possible en tout temps. Mais que ça soit dritte. Cris de belles perceptions de la chose. Le chaos organisé, man. Oui, le chaos organisé puis la femme, tu sais qu'effectivement, je faisais du... Parenthèse, je faisais le photoshop du podcast en écoutant ça. Les moments où j'ai fixé le vide puis qu'il n'y a aucune lettre sur mon keyboard que je fixais, que je fixais réellement, là, j'étais juste... What the fuck? Comme tu l'as dit, t'es tellement... C'est engageant. C'est comme un moment où t'as pas le choix de l'écouter pour l'apprécier. Si tu veux pas l'écouter, tu t'auras pas de fun. Mais si... Ben non. C'est ça. C'est vraiment, oui. C'est captivant comme album. C'est un voyage. Ça te transporte ailleurs. C'est pas nécessairement des places plaisantes. La caverne, comme tu dis, est peut-être moins grosse, mais tout aussi stressante puis tout aussi inquiétante. Mais en même temps, il y a plein de moments super relaxants. Juste à la fin de la première toune, il y a un esti de longs moments. Tu sais, c'est anxiogène à l'os, mais qu'est-ce qui va se passer? Allez, on se le tape. Ça vous tente sur. Asti, tu veux le savoir. Mets-le vraiment vers la fin avec le lien avec la toune suivante. Ça? C'est-tu là que le drummer fait des accélérations? Fuck ça. Ouais. Non, il n'y a pas de drum pour en avoir un esti de bout. Ah ben, c'était le début de la délérance. C'est-tu que c'est hot? Puis là, t'essaies de comprendre c'est quoi tout ce layering-là? J'ai peur des droits d'auteur. C'est tellement... Pas ça, c'est sur un gros label. Ouais, non, mais peu importe. Je pense que les gens ont compris, là. C'est ça. Malgré que c'est un... C'est une longue note dissonante. Il se passe plein d'affaires pendant cette note-là. Puis... T'es captivé par la note puis tu veux savoir quels instruments font quelle partie de cette note-là qui est entièrement dissonante de cet accord-là ou cette harmonie-là qui est une désharmonie, en fait, totale. Puis, ouais, non, c'était vraiment un voyage passionnant. Je suis content que t'aies trippé autant que moi. Je pensais que t'allais... Mais j'ai pas trippé. J'ai pas trippé. C'était vraiment pas mon style. Mais tabarnak! Genre, il faut que tu rendes les lauriers à Rome. Les Césars à Rome. Il faut rendre ses lauriers à César. Les lauriers sont pas construits en deux Roms. Les capitaines Michel... Oui, c'est vrai. Le grand capitaine que Patenot... Sur ça, mon beau Jeff, quelle note tu donnes à tout ça, Malgré? Ta appréciation, dépréhation, admiration, on le sait plus. Écoute, moi, je vais donner un solide 8 à cet album-là. Kudos, les gars. Vous avez réussi à faire un criss d'album anxiogène. Je donne cette note-là purement par enjoyment de mon séjour dans cette heure-là, dans ces 57 minutes-là. Mais aussi, objectivement, tabarnak, il faut du vouloir pour faire ça. et rendre tight, 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 de même, ça n'a pas de sens. Vraiment bon. Vraiment, oui. Oui, oui. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Non seulement je suis d'accord, je te poursuis avec le 8 sur 10. J'aurais voulu peut-être donner plus parce que c'est vraiment impressionnant à ce fuck, mais ma mère ne comprendrait rien. Ma mère, il y a plein de monde de métallède qui fait comme « Qu'est-ce que t'écoutes, cahiers? » C'est du bruit, là. C'est du bruit, c'est un pain de bruit, man. Mais astille, c'est du bruit organisé. Oui, mais comme je te dis, il y a des petites mélodies. Il y a des fois, ou comme tu dis, je me suis trop forcé à vouloir l'entendre et que je vais chercher l'espèce de background. Il essaie de faire une mélodie. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné dans ta recherche, tu finis par abandonner et te laisser emporter par le voyage. C'est là que ça devient intéressant. Mais pain de bruit, man. Pain de bruit! J'aime ça, les pains de sonore. C'est le fun. Moi aussi, j'aime ça. T-Grinder a des bonnes sections de pain aussi. Quand ils se mettent à blaster sa fangue dans le pain, il n'est pas mal à part elle-là. Dom, quelle note tu donnes à tout ça? J'ai été un petit peu moins généré que vous. Je suis allé aussi avec 7.5. C'est 2-7.5 cette semaine. Comme je disais, j'ai été fasciné par cet album-là. Moi qui n'aime pas la musique typiquement en dôme. Ça, par exemple, il y a des éléments de ça. Je trouve que croiser avec le gros death metal dissonant, mais divertissant et écoutable, je ne peux pas dire que je n'en réécouterais pas. c'est loin de là. Sérieux, c'est vraiment tout qu'un calice d'album. Je ne regrette pas d'avoir plugé ça. Je trouve qu'on a passé une bonne semaine. On a fait des choix un peu risqués, mais finalement, on a tout découvert. C'est bon, Ben. sorti enrichi de cette semaine-là, en effet. Écoute, merci pour cette belle critique-là. Je suis longtemps que vous avez apprécié autant, en tout cas, Chris, on est positif par rapport à Adnosiam. Merci, Max Turpin. C'est quand même grâce à lui que ça s'est rendu à nos oreilles. Merci, Max. Je te remets, non, avant de te remettre en stand-by, Jeff. Avant de me remettre en stand-by, je voudrais juste, pour le pur plaisir d'Yolin, qui veut vraiment l'encontre. On est connecté, Jeff. Il y a de quoi, même. J'allais justement dire, veux-tu me faire un pain de bruit, s'il te plaît? En fait, pour faire un pain de bruit, il faudrait que je fasse non, non, le bruit, je pense qu'on se référait bien au bruit du net métal de 10 ans, le bon vieux bruit, ce bruit. Pain de bruit, j'aime mieux les camemberts. Brie, 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 moi, c'est un bon vieux classique. Ah, man, ta truie est fucking nice, Jeff. On s'en voit là, c'est juste dire bruit, j'en sais. T'as l'autre technique qui est intéressante, puis d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, parce que je suis sûrement de me procurer le MP3 avant longtemps, mais Dom, à l'époque, avait un petit projet en deux gondes, on a déjà parlé qu'il faisait un cover de Sodomitorium, un band joke qu'on avait, moi, pis... Sodomitorium. C'est un band un peu caricaturage qu'on avait à tous les chumés d'Alma, on faisait du métal en musique, notre band métal, c'était Sodomitorium, dont Barbe chantait dedans, puis Barbe, son nom, c'était Darktrui, puis lui, il maîtrisait la technique de le faire comme en inspirant des fois, il faisait expirant, mais sa truie, c'est comme... Il partait, mon gars, là, c'était drôle. Tu demanderais à un gars comme Phil Angélier de faire du... Ah, lui, il me semble qu'il est top en tabarnac. En NL, oui, il est crispement top à battre, mais... Parce qu'apparemment, c'est quand même dangereux comme technique vocale si tu le fais pas de la bonne manière, inspiré, tu peux te scraper solide les cordes vocales, tu sais. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est plausible, c'est plausible. Il y en a un qui désire un band qui parle uniquement de fromage, la thématique uniquement de fromage. Oh my God! Oui, moi, je suis partant. Plus ou moins partant. Je te remets en stand-by, Starmot. Tu pourrais faire partie du band en a-side puis t'appeler juste lactose intolerant. Moi, je suis pas lactose intolerant, je suis juste contre les produits animaux. I know! Mais c'est ça, au-delà de ça, au-delà de ça, même Carnet, j'aimais pas le mot de fromage. J'ai toujours été un petit peu un hater. Ouais, moi, j'ai bien des problèmes par rapport au fromage. ça devient politique, là. C'est ça, du politique et puis au destruction, t'as raison. Je te remercie cette veille et on se voit tantôt pour le top 5. Hostie. Ouais, c'est ça, le top 5, tabarnak. Merci à nos éhommes, merci Max Turpin pour la référence de cet album-là qui était fucking déchaîné. Est-ce qu'il pouvait au destruction? Il est là, couillé au destruction, qu'est-ce? Le mardi soir, ça marche quand même puis là, j'avais peur, on avait perdu quelques auditeurs puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai une cloche, mais non. C'est juste qu'on a trop des grands gueules puis le monde sait bien qu'ils vont venir pour l'inviter. C'est ça, mais le mardi soir, merci guys d'être présents ce mardi soir. Ça marche mieux que le dimanche jusqu'à maintenant. Puis on a Yolin qui participe en crise. Puis je m'excuse, Yolin, je n'ai pas eu le temps d'écouter Hands of Despair, la même de notre christe de collègue de Jeff Mott en marde qu'on adore qui, bien c'est ça, je ne sais même pas si Jeff a eu l'occasion de participer à l'entrevue, mais Hands of Despair. je suis allé voir puis toutes les bennes étaient là. All right. Est-ce que je sache? All right, guys. En tout cas, si vous aimez notre chum Jeff Mott, vous le sachez déjà, fan pouilleux qui suit le shit, mais Hands of Despair a passé à Métan de Magne ce dimanche passé. Alors, tout ça, c'est stratégique parce que Jeff n'aurait jamais pu participer s'il y avait son podcast de preuve d'instruction. Tu comprends? Qu'est-ce que les asses s'alignent dans cette dimension qui est cette culture extrême musique, local. Man, quel beau top 5 cette semaine parce que là, il faut quand même s'activer parce qu'à soir, on a un invité fucking grandiose. On a le talentueux batteur Guillaume qui se rejoint et qui se joint à nous et Guillaume qui fait partie des projets à Dom, d'ailleurs. Je te vois, 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 c'est volontaire si le logo de ton ben il était là en tout son nom. C'est comme, regarde, on fait un petit clin d'oeil à Dom, tu te rappelles que tu as un ben qui doit faire des tunnes? Des fois, même si c'est 9 minutes la tunne, ça peut être long, je te j'en excuse. Écoute, on en reparlera tantôt, Gab. Absolument. Avant tout ça, on s'est préparé un caliste de bons top 5 de la mort qui est le T-shirt metal. Le T-shirt metal, man, cette dimension tout à fait fashion qui est le metal parce qu'on ne se le cachera pas. Tout le monde essaie d'être anti-fashion, puis anti-pop puis tout. Mais le metal, ça reste un endroit culturel où les codes vestimentaires y sont. Puis aussi par le fait qu'acheter de la meurtre, c'est le meilleur moyen d'encourager un groupe. Puis c'est ça, je voulais dire au début du podcast. Tu sais, ces temps-ci, on parle de réfutation, d'inflation puis de ce qui va coûter cher. J'étais comme, mon Dieu, pour un gars de classe moyenne comme moi, caliste que j'ai beaucoup de T-shirts. Puis là, j'étais comme, il faudrait peut-être que j'arrête d'acheter des T-shirts dans ma vie si la vie s'en revient à coûter cher éventuellement. Puis Jess, de me répondre, de dire, ouais, mais tu sais, on n'achète pas des T-shirts en ça. Oui, pour les porter, évidemment, on achète souvent des T-shirts pour encourager le Ben. Ouais, si on est en période de pauvreté, raison de plus pour acheter un T-shirt au Ben, tabarnak, guys. Fait que, ouais, on n'arrêtera pas d'acheter des T-shirts de Ben. C'est la vie et quelle belle passion que je développe depuis le village du cuir à Jonquière dans mes 13 ans. Avant, c'était road, Amnesia, Planet Rock and Shit. Le seul moyen dans lequel tu vas te procurer un T-shirt de Ben, c'était le village du cuir. Toi, c'était quoi, Alma? Ben, Alma, c'était pas Lisson qui en avait une coupe. T'avais justement des villages du cuir, des trucs de cuir. louches que tu parlais du cuir. Ben, tu sais, c'est les premiers moments que j'ai pu me procurer un assiette de gelette Slayer X large. Moi, qui devais peser 90 livres, c'était ridicule. J'avais l'air d'un... Dude, je te comprends, on t'inquiète, on les dit, tu peux juste l'acheter trop grand, tu sais, c'était ça. J'avais tellement l'air ridicule, mais je voulais tellement avoir un gilet metal. Dude, moi, j'étais pire que metal, puis je vous dis que tout ça est pas des jokes. J'ai développé le goût pour les T-shirts extrêmes vraiment en tourne dans ma vie par rapport à la musique. Et un des premiers band dans ma vie que j'ai vraiment trippé et Cypress Hill. Puis c'est pas une jauge, je fais du rap dans la vie, guys, donc. Si je trippais sur Jimi Hendrix, Def Leppard, puis Chris, il y avait Cypress Hill, props à J.P. Bouchard, l'ami à mon grand-fère, un des premiers hommes qui m'a donné une cassette de Cypress Hill. Et donc, les T-shirts de Cypress Hill étaient accessibles, mais c'est des hosties de beaux T-shirts. Je vous le dis, les T-shirts de Cypress Hill, t'as toujours Crown, Feuille de weed au menu et Glocky Cimetière parce que Cypress Hill au niveau Black Sunday, le premier album qui jouait beaucoup dans le funky shit, mais aussi dans du rap à atmosphère beaucoup plus cimetière et dark. Ce qui me plaisait beaucoup étant gamin puisque je cachais que dalle des paroles. Puis mon père riait bien gros. J'écoutais ça avec mon père dans le chantier et il se marrait. J'étais comme, when the shit goes down, you better be ready. Puis il me disait, en sens grise, ça, ça veut dire quand la crotte va tomber, t'es mieux d'être prêt. Moi, dans ma tête de cave de flow, j'étais comme, effectivement, quand la crotte tombe, ça pue, fait que t'es mieux d'être prêt, t'sais. Mais, t'sais, en tout cas, merci à mon père de pas m'exposer ce que c'est Cypress Hill. Mais je trippais là-dessus de tête. Puis j'ai acheté un aussi t-shirt. J'en ai acheté trois, man. Puis j'étais juste super kid. Je faisais un scandale à l'école avec les profs. Ma mère venait des rayons de parents avec des questions. Mais, ouais, j'avais Black Sunday. C'est un cimetière. Puis en arrière, t'avais une fameuse peinture. C'est une fille qui se regarde dans le miroir mais qui crée une tête de mort dans l'ensemble aussi de la photo. Fucking beau t-shirt. J'ai eu un Dr. Green Tom qui c'est juste une tête de mort qui fume un bat avec un carlisse de gros apoteurs de weed. Je savais même pas que c'était quoi le pot, man. Puis moi, je portais ça parce que Cypress Hill is the funky shit, dude. Ouais, merci à mes parents. Très flexible. Ce qui m'a donné une grande culture au niveau t-shirt metal et ce qui me permet de faire un top 5 metal. Excusez pour la grande aparté, mais ouais, c'est ça. Mais Yolin nous demandait une question. C'était quoi ton premier chandail metal, toi, Gab? Le premier. Comme je disais, mon premier, c'est Cypress Hill Black Sunday. Mais c'est pas metal. Le premier vrai t-shirt de Ben, mais c'est pas metal. Le premier metal, c'est Asti, je n'ai eu des beaux, même. T'as peu. Le premier metal, le premier, ah, dude, c'est dur à dire. Je dirais que le premier metal, c'est sûrement, c'est pas le premier, c'est dans les deux troisièmes. C'est un long sleeve de Pantera. Il est pas dans mon top 5, j'ai pensé pas que je vais le mettre. C'est écrit Pantera en feuille de weed, en cocotte de weed. C'est tout vert et jaune dégradé. C'est une feuille de mort, une tête de mort avec des cornes qui fument du weed dans un masque à gaz. Puis c'est écrit, il y a des Pantera feuilles de weed sur les sleeves, sur le side aussi. Puis je me souviens plus de ce qui est écrit en arrière. Mais calice de beau piece. Ma mère me le volait pour donner des cours de cégep parce que ma mère, elle aimait bien troller ses étudiants. Mais ouais, elle est une astille de gilet metal. C'est pas mal dans les premiers. Tu es de l'homme de ton côté. J'ai dit tantôt le gilet X-large de Slayer, mais je vais passer à mon 2-3e gilet parce que je me rappelle les avoir achetés en même temps. C'était une petite boutique genre au milieu de la plaza d'Alma. Justement, il y avait du cuir et des accessoires coquets de moto. Des accessoires coquets de moto. Mais j'ai spoté en solde et du médium. J'étais-tu assez content? Un gilet de Morbid Angel que t'avais le logo rouge avec une coupe d'écriture, mais il était super swag. Ainsi que Scum d'Anna Pamdet. La pochette avec toutes les marques. Je ne sais pas si tu te souviens de ce gilet-là, mais en tout cas, ils étaient fucking nice. Je les ai portés ce qu'autant qu'ils tombent en lambeaux. C'est ce que j'en ai porté longtemps aussi. Mon vieux Exume. Un vieux Seyer que j'ai racheté en réédition et ce n'est pas le même. C'est un Seyer de l'intervention avec un démon avec les mains croisées gris. Je l'ai racheté au Arden, dude! Mais ce n'est pas le même print qui n'est pas de la même grosseur et tu n'as pas le truc écrit dans le dos de l'intervention avec le logo. Mais merde, à un moment donné, je ne sais pas trop que je passe là. Je pense que je voulais m'acheter des jeans cheap. Je passe là et je fais « Ah si, les hosties ont des t-shirts de mettre à Iron Maiden des affaires de la main. » Je fais « Ah! » Mais c'est mon démon d'intervention de ma secondaire. Je l'ai acheté sur... Quelle loque! Je l'ai déjà portée au podcast. Je vais le porter un moment donné. Il y a l'un de nous répondre que son premier, c'était ICDC Highway to Hell. Je l'avais porté en allant à l'église et mes grands-parents et mon Metallica Ride de Lightning. Il est allé à l'église avec ses grands-parents avec son ICDC et son Metallica Ride de Lightning. C'est quand même assez blasphématoire, mon cher Yannick. Un petit bomb. Hum hum. Tu me permets de commencer. Qui commence? Je ne sais plus. What's the gap? OK. Nice. Je vais y aller. C'est quoi ma... Hé, Chris. Mon papier. Ta barrière. Là, je m'en viens geler. All right. C'est le fun, man. Quand on arrive au top 5, c'est le meilleur moment. OK. Ma 5e, position au T-Shot, c'est Cattle Decapitation. Je vais vous dire, guys, Cattle Decapitation sont vraiment des pros pour ce qui est des artworks de swag. Vraiment, là, au niveau swag, ils ont beaucoup d'artwork vegan, ce qui me plaît beaucoup. J'ai passé proche. J'hésitais dans le modèle parce que je ne pouvais pas juste mettre du cattle dans mon fucking top 5. Props à celui qui est du matador inversé. C'est un taureau qui crisse des pics sur le dessus d'un dos d'un dos d'atterre et qui fait du matador. Astique, ce gilet-là est brutal. Mais encore plus engagé dans les T-Shots qui me plaît bien de Cattle. En fait, ça n'a pas de T-Shot, long sleeve. Le rendu là, c'est un artwork. C'est celui, dans le fond, qui dénonce le capitalisme dans sa forme alimentaire. Donc, tu as tous les icônes où est mon truc? OK, c'est lui, là. Tu as tous les icônes du fast-food rassemblés et comme vous pouvez le voir. Jamais vu, lui, il est fucking nice. En fait, je me demande c'est qui qui est complètement à l'extrême droite. C'est-tu juste un gars qui symbolise le capitalisme parce qu'il y a une cravate, il y a le cash dans les mains il y a comme une tête de clown weird puis je ne sais pas ça n'a pas l'air d'un resto mais tu as PSK, tu as Burger King, tu as l'autre mais en tout cas, lui de droite, je ne sais pas c'est quel resto et bon, vous avez le dos du T-Shirt en arrière qui est here they come the ones who will destroy the fucking herd dude. Magifique. Puis bon, évidemment, c'est un vieux T-Shirt il ne se trouve plus il fallait que je l'achète à gros prix en use mais c'est-tu que l'artwork est basant? C'est vraiment le genre de truc qui fait que 4L Decapitation me plaît en général, c'est un band qui est quand même engagé puis qui est quand même dans mes valeurs donc propre à eux autres puis propre à ce artwork il est sick fuck il n'est jamais vraiment ça. wow, wow. Il est quand même pas pire. They will destroy the herd est-ce que t'es comme ok. Il est plus que pas pire je ne l'avais jamais vu puis je dois avouer que c'est fucking nice man. Content que tu apprécies mon chum. Je t'ai envoyé un lien. Oui, je l'ai là. Oh man, j'ai passé frangé le merde, est-ce que je suis autant que tu l'aimes? Alright, moi je me rappelle au secondaire je ne connaissais pas toutes les band de musique extrême mais la première fois que j'ai vu quelqu'un rentrer avec ce fucking t-shirt-là à l'école je me suis dit ça ne prendra pas grand temps qu'il va être obligé de le remballer puis de mettre une fabonne vieille chemise à poids. Moi j'étais jaloux quand j'ai vu un gars rentrer avec ça je me suis dit wow, ben non. Je ne pouvais pas porter ça à l'école. C'est ben trop sauvage sauvagement pour justement avec la culture de région super catholique ça, ça ne passait pas. Ah man, nous autres il a passé à Polly il y a un bum qui l'avait c'est un caliste que je trouvais qui était nice j'étais comme doux puis tu sais tout l'esprit de Crédol là-dedans parce que Crédol à l'époque quand c'est sorti ça se venait un ben scandaleux quand même on en a déjà parlé à notre épisode de Crédol moi j'avais du monde des adultes matures qui pensaient que Danny Fit frulentaient vraiment avec le démon pour vrai puis que c'était quasi un vrai vampire cannibale puis comme dégel là c'est un fucking show même Wicked j'étais comme le monde me disait ça des plus vieux des vieux poils j'étais comme guy tu vois comment que c'était mythique puis tu sais c'était la provocation suprême Jesus is a cunt man puis tu sais il y a des memes de cette shirt-là je ne sais pas si tu as vu le shirt c'est un gars qui l'a dans un festival c'est un dude déguisé en Jésus qui est à côté de lui qui est comme tu vas en parler Jesus is a cunt c'est bon mythique t-shirt je comprends tout à fait ton entrée écoute je n'aurais jamais été poussé à écouter du Cradle si ce n'était pas justement de tous ces gens-là qui voulaient aller à l'école avec ces gelets-là juste pour faire chier le 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 ouais c'est ça ah man c'est magique écoute je vais rentrer Jeff tout de suite je pense ça va y aller en dehors vu que la soir on n'écoute pas nécessairement de musique tu sais puis qu'on n'a pas c'est plus visuel comme top 5 quoique si on a vraiment un band que c'est un temps d'écouter on se prive tu as crissement pas d'aller écouter un petit extrait tout dans un temps prudent droit d'auteur mon star caroté motte yeah motherfucker yeah my man Chris qu'est-ce que tu nous as cahussé en 5M il y en a un qui dit excusez-moi il y en a un qui dit moi aussi il m'a marqué quand j'étais jeune tout le monde a eu un doute bombe qui se m'a pointé à Polly avec ce petit t-shirt excuse-je moi le mien de soir c'est quelque chose tu m'as envoyé un lien oui excusez ouais je te l'envoie là je suis moi un petit peu moins rapide mais dans la bouille entre all right merci mon chum ça c'est dans mes t-shirts favoris ils viennent juste de sortir mais je l'avais vu aussi quand je les ai vus en tournée une couple de fois c'est vraiment un t-shirt classique un peu mais justement c'est vraiment dans mes dans mes artwork de t-shirt classique quelque chose de simple mais de cool à l'avant avec un clin d'oeil aux bandes à l'arrière je t'avouerais que je suis un peu de ton école maintenant que j'ai maturé disons-le comme ça t'appuies ok maintenant que je suis comme plus vieux je vais avoir moins je vais avoir tendance à moi aussi aller vers des logos simples des trucs unicouleurs tu sais du blanc sur noir rouge sur noir je sais que ça commence c'est classique puis si tu cliques sur le lien en bas tu vas pouvoir montrer le dos aussi qui est fucking cool ah ouais un petit peu trop tribale à mon goût tu vois ben c'est la c'est la hypocrisy cross là ils ont ça depuis le premier album si je me rappelle bien la croix à l'envers de la hypocrisy puis c'est juste genre un espèce de design classique j'adore ça j'en ai un j'en ai un juste à côté de moi ici de Halloween qui est fucking nice dans ce style-là un very cool baseball shirt ouais les baseball shirts c'est une enceinte ça c'est une enceinte le deuxième j'en ai un german metal since c'est quoi c'est since 1984 man je suis fucking jaloux man j'adore les baseball shirts puis j'adore Halloween puis j'adore les trucs simples et efficaces puis c'est ma cinquième position est-ce que je trouve ça nice des t-shirts de même je suis down with it man avec le basic shit je suis fantasme encore je vais l'avoir bientôt tu sais j'ai une parodie miaou de dette mais je veux le logo classique de dette rouge sur noir blanc sur noir je veux juste ça comme t-shirt man c'est cool parce que je t'en viens avec ton entrée suivante Dom pour mon numéro 4 j'ai même deux photos je vais être tannant là mais parce qu'il faut voir le dos parce que les deux les deux comptent à mon sens c'est Crédit of Fit encore un autre classique vulgaire que j'ai réussi à avoir mais je l'ai eu calisme avec très peu j'arrive j'arrive ok ouais essayez de deviner c'est le cas bah oui vite de même oh my god si c'est pas Jesus is a con c'est oh my god y'a pas un fuck you genre direct genre à un moment donné y'a dead girl don't say no my friend oh bah oui c'est vrai ben oui Chris pis bon ça je l'ai eu vraiment à la fin c'est un gars qui me l'a vendu use as fuck tout ligné de fente dedans j'ai pas le choix de l'acheter sur les deux sleeves t'as la fille avec le vibrateur pis c'est là que je veux vous montrer l'arrière parce que c'est vraiment c'est le backdrop qui est plus large j'ai porté d'ailleurs souvent ce truc-là en mettant l'arrière à l'avant ce qui me dérangeait pas pantoute c'est en dessous d'une chemise ou d'autre parce que je trouvais que l'arrière il rockait pas mal plus pis oui c'est aussi scandaleux à mon sens que que Jesus is a con même que ben l'artwork est plus beau en mon sens je trouve que la fille est hot petit plaisir yeah ouais ça guys si tu serais capable de le retrouver dans le neuf ou pas mal propre je dirais vraiment pas non je le rachèterais direct c'était pas mal dans mes crédules préférés pis à l'époque il y avait vraiment vraiment des beaux trucs pis oh man guys c'est pas pire scandaleux la police ça passait mal aussi celui-là avec les proches ils passaient mal pas mal crédules étaient bannis de toutes les écoles ça c'est clair et net il y a sûrement eu une polémique par rapport aux assises de Gillette Crédule pis je pense qu'ils ont vraiment honné le shit de faire chier l'école avec à la fois des trucs gore mais à contenu clairé ouais ben moi la nécrophilie je trouve ça comment je peux dire je trouve ça plus éthique que ben des affaires ben bon au niveau pas pour que c'est plus au niveau tordu il y a des affaires pires peut-être mais c'est quand même fucking tordu quand la victime est déjà morte au moins il n'y a pas de douleur qui veut le mal tu ne seras pas beaucoup d'amis en disant ça c'est une joke c'est une thématique horreur Halloween ah non mais bon c'est juste parce que c'est le cachet de l'humour du t-shirt de Crédule à mon sens c'est quand tu le portes tu n'as pas le choix de te défendre avec des jokes de même pour justifier l'effet que tu portes un slogan qui est dead girl dans ses noms ah merci Crédule vous êtes les pires en t-shirt il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux pour real oh shit ok et là je vois le lien à Dom oh yeah that's it petite histoire par rapport à ça je l'ai déjà dit mais je vais le redire parce que je trouve ça vraiment cool c'est dans cet accoutrement que j'ai rencontré mon franc copain camarade depuis au moins 20 ans la première fois que j'ai vu Gab il y avait cette fucking shirt je l'ai aussi mais version Redux il est vraiment beau aussi le Redux je l'adore le Redux mais j'aime beaucoup le fait que oui c'est gore mais c'est assez mal fait pour que ça ne s'est pas pris trop au premier degré c'est juste des belles couleurs d'ailleurs le logo d'Exoom avec le métal et le sang la vieille pochette BS gore gore métal tu veux tout quoi de plus iconique que ça je te dirais même Dom j'ai connu ma relation avec Zoom a commencé avec ce t-shirt dans le sens où je me magasinais des gilets de Ben j'avais croisé ce t-shirt là j'ai fait mais ça aucun tabarnak de bon sens comment ça me fait rire ça vient m'en rejoindre dans l'horreur je suis allé écouter le Ben je me suis acheté le Ben pour triper j'ai fait oh tabarouette je suis tombé sur quoi le gore metal tu sais moi j'ai connu ces Ben avant de connaître carcasse parce que je suis un peu weird mais tu sais pour moi le médical metal c'était vraiment dans cette vague là le gore metal pis ouais man j'allais acheter le t-shirt je pense une semaine après je me suis fait ben il faut que j'allais l'acheter avec quelqu'un le pognent c'est trop fucking nice pis je le portais fièrement pis juste pour rajouter à ton anecdote d'homme tu portais fièrement un long sleeve de morticien absolument t'imagines-tu comment les deux raisins de poêle qui se croisent dans la cour du collège d'Alma qui est comme you got un morticien shirt you got an exhum shirt ok il faut qu'on jase on était comme deux aimants c'était comme on était les deux astis de moté qui voulaient porter des gilets de band trop ben dans le temps on considérait ça obscur des band comme exhum qui m'ortent et chum ben relativement quand même le metalhead moyen ne connait peut-être pas exhum c'est ça ben en tout cas c'est ça ça a fait ça a starté une bonne amitié je suis quand même content de ça c'est très nice d'ailleurs merci Dom pour cette bonne anecdote puis merci pour cette entrée quatrième position qui oui j'ai passé pas je le mets c'est un excellent t-shirt de mon passé je l'adore j'ai ici le lien à Jeff pour sa quatrième position je fais une entorse au top 5 t-shirt ça va être top 5 tête d'oreiller man attends attends watch out il l'appelle abyssal sleep c'est malade c'est vraiment beau tu l'as toi je pense ça se peut-tu ouais je l'ai mais j'ai pas j'ai pas réussi à le trouver fait que je t'envoie le lien il est pas tout à fait comme ça en fait parce que les deux personnages sont vraiment plus empalés que ça en fait c'est deux autres personnages de la pochette qui sont vraiment empalés le gars il est empalé puis ça il sort à travers la bouche d'un bord c'est vraiment malade mais ça ressemble à ça un peu wow man je suis d'accord avec ton entrée de toute façon on s'avestinait un peu à ce qu'on fait-tu un top 5 merge at large on fait-tu un t'sais puis là finalement on s'est branché pour faire un top 5 k-shirt mais t'as le droit permission accordée mon cher Jeff de faire le top 5 j'oserais rajouter que ton gelet de football que tu portes de Dahlia Marder qui est tout mauve qui est fucking good lui aussi on en parle pas trop tout de suite oh oh nice je suis d'accord on est rentré tellement peu tellement peu transparent ah non ça c'est pas de la merch alternative mais tu sais vous comprenez ce que je veux dire c'est comme tu sais tu trippais sur les baseball shirts moi je vous avoue toutes les affaires de sport en général de Ben peut-être à part les gelets de hockey mais encore là s'il serait beau un beau un beau de hockey d'un Ben si les couleurs sont nice je sais pas quel Ben ça lui donnerait le luxe là à part d'Espice justement parce que d'Espice justement est mon entrée numéro 3 d'Espice vous allez me fucking trouver drôle mais pour moi en même temps vous allez me comprendre dans mes goûts je pense parce que ce t-shirt là en fait est typiquement fucking hip hop c'est vraiment c'est vraiment la typo des vieux Planet Pixel graphiques des vieilles pochettes à l'époque de E-pop d'Espice qui sont aussi des gars qui ont Crimson Syndicate je pense Alex qui était dans un band de rap avec d'ailleurs Matt McCaugry excuse Gab Gab McCaugry qu'on connait qui rappait là-dedans avec Alex puis bon là tu vois que leur saveur E-pop est là au bout le petit public advisory les typographies Planet Pixel l'attitude on le voit mal je sais c'est pas le plus gros photo que j'ai trouvée mais c'est ça on peut se l'imaginer hey man je pense qu'il est déjà sur le dalle je sais pas s'ils l'ont encore c'est le genre de truc limité qu'ils mettent sur leur Facebook pouf ça pop puis ils disent hey man on a ce t-shirt là qui s'en vient puis c'est comme oh yo c'est écrit hardcore MVPs peut-être hardcore ou deadcore MVPs icons deadcore MVPs despise icons ouais exact fuck yeah ils ont dit c'est une petite gueule de badass c'est mon genre de shirt ça man ah c'est mon genre de shirt man si je dois avouer que c'est assez unique parce que on a vu une mode que les rappeurs ou en tout cas puis les pop stars aiment porter des gelets de métal qui sont en train qui sont en train qui sont en train de s'approprier ce look là peu à peu mais c'est la première fois que je vois un Ben très métal prendre un petit shirt de rap hip hop ah je suis absolument de ta manière là c'est fucking nice man toi qui aimes le métal puis le rap puis tout ce qui a honte puis qui je suis un fan de despise fini j'ai tout tellement bon puis efficace c'est ce que je peux les aimer on continue en troisième position de ton côté mon homme ça va pas bien non je sais pas que ton link ben oui je vais en parler un petit peu mais oui en fait quand j'étais jeune mais genre fucking très jeune puis que j'étais à Beauce Carnaval tu sais la place où il y a des manèges je sais pas si mon sens c'est quoi Beauce Carnaval ben en tout cas c'est genre la ronde mais des pauvres pour le monde d'Alma tu sais puis des petites régions puis c'est ça le Beauce Carnaval s'installe moi j'ai fucking uni je sais pas c'était probablement en 90 mettons que j'étais assez vieux pour aller là tu sais puis fuck j'étais avec ma mère puis là je vais à la place où on tire des fléchettes pour gagner des gelets puis je vois ce gelet là une épée qui sort d'une fucking bolle de toilette puis je le voulais je le voulais tellement je l'ai jamais eu puis ma mère m'aurait jamais laissé porter ça si voyons Chris il y a 8 ans il est déjà assez énervé de même puis il joue à c'est genre mais ça ça m'a marqué profondément ça ça m'a marqué profondément c'est un couteau qui sort d'une bolle il y a des fortes chances mais c'est ça puis je l'ai jamais possédé ce gelet là puis sincèrement je pense que ça va être une de mes prochaines recherches coquettes de me procurer un de ces fucking gilets qui est marqué Metallica puis Metal Up Your Ass c'est quoi le pire là-dedans mon dôme c'est peut-être qu'il est trouvable chez Arden probablement Chris que c'est rendu fucké je te jure le Slayer je te parle j'étais comme carlisse de beaux t-shirts de Slayer on poursuit vers la troisième position de Jeff oh mon gars t'es de goût là je te comprends puis en plus t'es non seulement d'un coup t'es de circonstance de circonstance sans le savoir c'est fucking malade mental parce que ma troisième position c'est un magnifique long sleeve qui a été remis en vente back by popular demands du concept de Vox and Hop dans le dos c'est écrit en gros puis c'est vraiment métal le lettrage désolé que j'ai pas le bon lien pour ça t'as le devant le dessin est juste malade mental absolument mais en arrière c'est écrit water makes you rust when you're made of metal so drink beer motherfucker yeah Vox and Hops c'est magnifique cheers Matt Megachi Megachi de l'avoir remis j'avais vraiment le goût de me l'acheter mais ouais je sais pas je suis un peu parano mon argent c'est dans le site je sais mais de toute façon j'ai acheté des bands en live comme d'habitude mais ouais tu me fais penser tu me fais penser oh oh yo 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 on a des t-shirts nous autres vous voyez peut-être en arrière là t'as fait longtemps on a pas entendu un bon blast cuisse effectivement je vais mettre à la disposition de tout le monde de la planète Terre qui nous écoute le lien StreamYard à votre disposition ça ça va apparaître dans les commentaires Facebook vous cliquez là-dessus ça vous permet de nous rejoindre avec une petite caméra ça peut être votre cellulaire n'importe quoi vous nous rejoignez au podcast et on exige une performance de drum sur les cuisses c'est-à-dire vous faites un blast beat sur vos cuisses et vous faites un toupa-toupa t'es pis si on a un petit toupa-toupa un petit blast beat on va être bien satisfait vous nous envoyez votre adresse t-shirt de Pouillot of Destruction into your home t-shirt de Pouillot of Destruction qui n'est pas dans mon top 5 mais c'est un très beau t-shirt de Pouillot of Destruction que vous pouvez porter fièrement porté par plein de stars du métal jusqu'à maintenant qui portent fièrement qui portent fièrement leur t-shirt de Pouillot of Destruction ouais alors c'est dit le link est là et d'ailleurs le link je l'ai mis plus tôt mais on le dit rarement mais si vous voulez rejoindre le podcast si vous avez des commentaires sur les deux albums qu'on a review ce soir vous trouvez que c'est le meilleur groupe de la Terre tout comme nous autres vous trouvez que c'est de la fucking merde inécoutable venez en parler on respecte toutes les opinions on est là pour ça puis T-Grinders si vous étiez des fans si vous ne connaissiez pas vous pouvez nous en parler aussi vous avez des t-shirts à nous recommander il ne faut pas les mettre dans les commentaires à Facebook vraiment parce que dans les commentaires à Facebook je ne pourrais pas aller chercher les lignes c'est un peu compliqué il faut m'envoyer en lien mais écoutez ce n'est pas bien grave si vous voulez jaser métal nous nous refait des t-shirts que je peux même chercher par moi-même parce que les t-shirts sont trop dans la vie on continue on est dans le top 5 deuxième position on va quand même falloir finir parce qu'on a l'invité s'asseoir ça suffit le niaisage ça suffit le niaisage deuxième position écoute je n'ai même pas besoin de lien parce que mon cher d'homme l'a sur le dos le t-shirt envers lequel je suis le plus jaloux quand tu es pointé avec ça tu t'es fait d'où puis sachez que sans aucune honte c'est un policien je le trouve méprisable et haïssable sur plusieurs points c'est un homme qui rejoint en aucun point mes valeurs c'est magique wow magnifique je ne suis même pas aussi fan de Municipal Waste que ça mais juste parce que Municipal Waste j'aime l'influence qu'il y a eu dans le métal j'aime quand même c'est un band de trash quand même assez classique post-apo mais man ce shirt là gros statement il est débile mental le parkour en puissance le parkour qui est de luxe de luxe puis là je ne peux plus l'acheter parce qu'un de mes amis l'a évidemment portez-le fièrement parce que moi si je prends ça ça ne veut rien dire ça portez-les pareil il y a plus de monde qui voit la tête de Trump placer le mieux son esti de nouveau réseau social ça va être drôle ah non mais imagine le troll non mais guys ok mais on ne fait pas de politique la pouille c'est chondable mais le monde qu'ils vont troller ce réseau-là ça va être fucked up ça va virer le mess rapidement le pire là-dedans je suis sûr que deux semaines plus tard l'ouverture ils vont se rendre compte que ce monde-là va les donner des users même les plus de droite ça va tout se résumer par ses trois magnifiques notes ses quatre magnifiques notes mais merci Dom remontre-les encore un peu parce que c'est-tu que ce artwork-là n'a pas de bon sens c'est-tu que c'est beau hey man c'est trop hot ah ouais lève-toi hey ils ont vraiment c'est quoi qu'ils ont dans le dos c'est quoi qu'ils ont dans le dos c'est ça que je vais m'en revirer pour le sorry to show us your butt the only walls we build are walls of death oh my god oh oh point de plus point de plus pour le t-shirt mais ils ont vraiment pogné le parfait freeze frame quand il a fait son espace de mongole et parenthèse le t-shirt est sorti je pense qu'il n'avait pas gagné encore ce feu il était en élection ils l'ont sorti en pleine élection je pense ce t-shirt-là mais il n'était pas officially non c'est ça quand je l'ai acheté c'était vraiment avant que ça ait devenu bizarrement président quand je l'ai vu j'ai fait je ne sais même pas si j'avais les moyens écoute j'ai juste fait I'm buying that that's it that's all puis j'adore multiple ways c'est vraiment un throwback au crossover des années 80 avec des bandes comme justement D.I.R.I. puis suicidal tendencies même anthrax ça fait que j'aime bien puis je pense qu'on est rendu à mon deuxième choix de la soirée si je me je m'abuse oui excuse excuse je vais juste je suis en train d'envoyer des liens je vais je vais je vais je t'envoie le lien tout de suite puis c'est ça c'est envoyé en fait sans grande surprise j'ai en fait un de mes amis justement qui avait emprunté ce gelet-là à son grand frère dans le temps puis holy fuck you know j'aime tellement cet album-là en tant que tel et sa belle un album de death metal avec une belle couleur bleue mais la version du t-shirt all blue je trouve ça genre magnifique c'est tellement genre dark dans sa positivité c'est top-notch j'ai passé pas je t'en met un à mon top 5 puis il aurait été facilement dans la même position que toi c'était celui-là mais ils ont fait un modèle de ça qui est tie-dye le bleu c'est comme du bleu puis du blanc en tie-dye ça c'est nice j'étais comme doux il y a ta édition limitée sûrement ça a passé sur Facebook encore dans une boutique étrange qui l'a fait oh my god oui man je comprends ta position puis spirituelle on en a-tu assez parlé je pense c'est assez mais non ça sera jamais assez cet album-là est un fucking shadow comme tous les albums de death et c'est écrit c'est écrit c'est écrit and brutality yes what t'es un peu reality is brutality and brutality yes death that's what's up and brutality is death brutality ah merci Jeff l'espace c'est pas super bien respecté non ça devient confondant en effet mettre is sur notre ligne puis réduire un peu le font non c'était ta deuxième je sais plus on est ta première c'est ton big winner non on est ta première deuxième de Jeff sorry sorry la deuxième de Jeff c'est celle-ci puis Yolin il voulait savoir tantôt c'était quoi mon premier t-shirt c'est celle-là puis j'ai toujours trouvé que c'était un des plus kick-ass design de t-shirt de Maiden ah man ça sera pas long c'est que je suis pas rapide à ce soir jamais rapide on me dit ça ce gars est jamais rapide oh shit quand même ben oui ben oui ok c'est classique c'est là fucking joli man fucking joli j'aime bien effectivement une belle entrée il fait dans le cul oh that's what's that il s'allume le doigt il s'allume le doigt en plus c'est un peu petit dans mon stream un beau pop-view bien allumé une petite chandelle au bout du doigt hey je t'avoue que pas que j'aime pas les artworks d'Iron Maiden mais je suis pas du genre avoir un t-shirt d'Iron Maiden juste par le que tu sais on en parlait qu'il y en a chez Arden juste par le mainstream-ness de la chose mais oui cette artwork-là je l'achèterai fuck nice je suis fucking down merci pour ce choix-là il est vraiment cool écoute fait que ça m'amène tout ça à la première position c'est là qu'on me dit que c'est la première position écoute j'essaie de me trouver un lien ça va peut-être être plus rapide c'est un t-shirt qui est encore une fois une affaire de polyvalente encore une fois un calice de t-shirt que tu rentres à poli puis que tu crées que t'es sûr que les profs ne traiteront pas mais je ne l'ai jamais eu en ma possession props à Paul Breuvage un auditeur du podcast Paul Breuvage oui Paul Breuvage je l'ai déjà eu c'est lui qui l'avait à poli lui il avait une version en fait pas mal moins hot que ce que je vais partager à l'instant pourquoi je ne l'ai pas mon truc c'est bien plate c'est tout ça ok ouais ah ben ouais 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 je voulais que j'aille là pour vous le montrer comme du monde en fait toutes les éditions de cette shit-là sont pas mal belles c'est une fois sur la croix man ah pourquoi je ne l'ai pas ok ouais bon voilà vous le voyez-tu comme du monde non c'est qu'il a ouvert une autre ligne sorry guys on va vous le montrer comme du monde là c'est quand même ma première position c'est ainsi ouais ah sorry je pensais pas ça allait améliorer une autre ligne mais ouais non je suis d'accord que DSI c'est une fois sur la croix là ben mon chum qui l'avait au secondaire c'est la version beige il a comme un assez gros rectangle beige louche qui est plus qu'une texture de papier parchemin si tu veux yes yes c'est lui qui cherchait c'est vrai que ça c'est mon number one t-shirt metal tu peux pas être plus metal que ce t-shirt là non mais c'est la pochette direct mais là ça man avec les DSI c'est sleeves en blanc là j'ai fait yo moi perso j'aurais juste apprécié un DSI sur chaque sleeve en gros mais sur le long ah peut-être non mais honnêtement moi non non j'aime ça j'aime ça moi si je suis le pop j'aime ça ce loop là de logo sur le side puis man le fait qu'il y a la couleur bleue du tissu en dessous c'est très différent de celui beige qui n'a pas le tissu en dessous là c'est comme si c'était la pochette censurée mais qui n'est pas censurée justement c'est le design là du moins blanc full collar le petit dégradé du drone arrière bleu full provocateur full pas polyvalente prof pas content full pas polyvalente j'aime ça c'est un beau un beau descripteur un beau descriptif merci je vais rembarquer Dom mais ouais comme tu as pu voir mon entrée numéro 1 c'est say once upon the cross c'est un excellent choix pis toi Jess t'es lequel de mes Dom excusez-moi excusez-moi guys ben là je l'ai perdu mais il fait dans le cul hein c'est il va rechercher l'alien au pire t'avais raison je vais te leur montrer il est drette là c'est c'est Eddie qui veut t'allumer avec un fuck you ouais je l'avais jamais vu honnêtement Dom ça me rappelle rien c'est pour ça que je veux le voir pis ça fait changement honnêtement ouais c'est mon premier t-shirt de métal ever je crois bien oh boy ok non je l'ai jamais vu mais c'est son deux ça ouais c'est son deux ok ouais c'est fucking le meilleur Glen Maiden ever il est hot en tabarnak c'est un c'est un statement ok hey guys notre invité il est prêt on va pester rapide pour vos champions moi j'ai passé mon champion what's up or the cross de votre côté pis chez moi des lignes non guys euh oui en fait c'est ça euh ta 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 ce sera pas long excuse moi euh copie paste et voilà ben c'est que ça ça va vite l'internet c'est quand même le en fait j'ai choisi ça comme première position parce qu'il y a rien que à chaque fois que je vois quelqu'un avec ce gelet là je le considère comme un métalleux légitime et je ne connais pas d'où il vient pis je comprends sincèrement t'sais genre il y a rien de plus il y a une stylistique dans la façon que Michel Langevin le drummer de Voivod fait ses ses artwork pis euh écoute il y a un le swag il est illimité c'est juste trop beau j'aurais pu penser à justement juste le gros de Dark Throne ou Motorhead le classique gilet de Motorhead avec le port méchant pis tout mais non le Voivod là sérieux genre je le donne tout les crédits de la planète pour ce qui est du swag je suis d'accord mais des fois comme on en parlait un tâteau Jeff aussi t'aimes les logos basics on aime quand le logo est juste t-shirt de band logo one color on black I feel that shit guys je te comprends en estie Jeff de ton côté ton ah tu l'as avec toi merci si tu m'aimes pas de gain tabarnac vas-y je t'écoute ah le t-shirt de foot de Black Dario Mordor ben oui ben oui ouais moi tu vois je le trouve un petit peu trop cartounaire c'est peut-être pour une première position mais tout à fait légitime c'est un astide non c'est tellement qu'on faut ça pèse rien tu y vas pour le genre c'est tellement Chris 250 il y en a 250 dans le monde c'est cool quand c'est limité j'aime beaucoup la couleur pis il te voit si bien il mauve mauve c'est ma couleur favorite pis c'était dans la série de de merch qu'on reprintait veux-tu le rebrouper à l'écran ah ouais comme ça ouais montre l'espèce de boule de pu là je sais pas c'est une boule de quoi c'est 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 le gorille man ah Chris c'est le bon le gorille mais je suis juste une boule de pu ah il est fucking nice belle entrée en effet c'est très nice ben écoute très légitime merci comme quoi on a des goûts différents t-shirts mais tout à fait je pense qu'on on est équilibré entre la provocation et l'esthétisme on aime les deux à la fois on a des jetties bûches bon hey Chris Jeff je te mets en stand-by parce que je vais laisser de la place visuelle je t'en reviens tantôt mon beau tu restes en stand-by c'est-tu Pouilleur Destruction guys merci d'avoir participé à ce top 5 là Yolin je garde ton lien pas trop loin t'inquiète puis je pense même que je vais commencer le prochain podcast en récapant en montant c'est quoi ton t-shirt préféré et ton premier t-shirt à tous nos auditeurs Pouilleux et Pouilleuses ben actuellement c'est quand même le temps d'accueillir notre invité pour ceux qui le connaissent en fait je pense qui est assez connu de la culture métal c'est un batteur fabuleux et un être humain assez fabuleux aussi pour le peu que j'en connaisse ça fait 2-3 fois qu'on partage quelques pique-niques quelques boissons quelques soupers et c'est un être qui malgré toute violence et toute précipation arrogante à la batterie et agressivité technique qui peut se trouver sous cet homme est tout à fait sympathique mesdames, messieurs notre invité ce soir à Pouilleux Destruction Guyot, Belgien, Benoît drummer de croque mitaine drummer de Brout mon pain bouillon de créatine Voidmask I see you on that must do something with that shit Guillaume d'Aimé d'Aimé off-destruction. Oui. Yeah. J'y vais fort dans la présentation à soir. Je vois ça. Plus je bois, plus c'est enthousiaste. C'est correct ça. C'est correct ça. Est-ce que j'ai oublié des projets dans cette présentation-là? Parce que là, Broad by Pain, moi je savais, je t'ai eu au fouf une fois. J'étais un ami à Sam Ouimet et j'étais allé et c'était toi. Oui, j'ai joué dans Ultima qui est un band de trash fortement influencé par Megadeth et Immortal. Étrangement. OK. Ils ont très étrange. Oui, mais en fait, le matériel qui est le plus influencé Immortal n'a jamais été releasé. C'est plus la vibe Megadeth Ultima avec un Y. OK. Oui, j'ai fait ça pendant un an avant de partir au BC. Ça a été un projet avec Kevin, mon compatriote avec qui j'ai joué dans Beyond Creation et Broad by Pain. Il m'avait demandé si je voulais faire les drones pour ce projet-là et j'avais dit oui à l'époque. C'est un projet qui était subventionné par le truc qui s'appelle le projet Jeunes Volontaires dans le fond. Eh, man! OK. Non, excusez-moi, parce que je n'ai fait un. Je sais de quoi tu parles. Moi, je n'étais pas dans la subvention parce que j'avais une job à temps plein et je ne pouvais pas me permettre financièrement à ce moment-là de quitter ma job et prendre juste les ressources de projet Jeunes Volontaires parce que je déménageais à Vancouver et ça coûte faire un temps à remer à aller là-bas. Mais, on a d'ailleurs, c'est bon que tu en parles juste rapidement comme ça, on avait François qui demandait si tu étais encore à Vancouver. ça fait depuis juin 2018 que je suis revenu au Québec. Ben oui, puis tu serais à Vancouver, ça serait weird parce qu'on travaille ensemble. Oui, en effet. Je ne suis décidément pas à Vancouver. Je suis mentionné par nos frères. Hey, man, si tu savais, tu aurais crissement honte de tes taxes, tu savais ce que j'ai fait avec ce projet-là. Ce n'est pas si pire, mais ça n'a pas... Non, ça n'a pas été fini, mais huit ans après, en tout cas, je me comprends. Mais non, c'est ça, le retour au bercail à ce moment-là était nécessaire pour multiples raisons, pour des raisons personnelles entre autres, mais je pense que ce retour-là au bercail a été une bonne chose parce que musicalement, ça m'a apporté diverses opportunités à ce moment-ci. Donc, entre autres, je ne suis pas un membre officiel, mais j'ai fait beaucoup de subs live pour KTList de novembre 2018 jusqu'à la dernière gig qu'ils ont faite, dans le fond. Phil Tyrant, dans le fond, on est des bons chumés, qui est le drummer qui m'a remplacé dans Beyond Creation et que moi, je l'ai remplacé dans KTList parce qu'ils étaient trop occupés avec Beyond Creation en tournée. Tu sais, genre de belles familles incestueuses de la criminalité métal. Ça arrive souvent, tu sais, tu as comme tout le temps un cercle de musiciens dans la scène métal, peu importe la ville où est-ce que tu habites. Fait que tu sais, c'est tout le temps le même monde qui joue entre eux autres. En tout cas, c'est une petite belle gang de voile. On est dans le compte. J'ai une petite méchante trip avec eux autres. On a été joué à Copenhague, justement, entre autres, en 2019 au Kill Town Dead Fest qui est un festival de métal qui dure en 4, ça dure pratiquement 4-5 jours en affaires de même. Puis, c'était un gros, gros trip. On a eu bien du fun. Ça a été assez, c'était métal en crise même parce que quand on a été joué là-bas, ça a pris comme en 36 heures. On a dormi à peu près 3 heures tous les gars du band. Phil, l'autre guitariste qui joue dans le band, il était déjà en tournée avec un de ses autres band qui jouait sur ce festival-là au même festival qu'Acuti List. On avait, écoute, on est partis de Montréal, on a fait un escale à Reykjavik. Ah boy, oui, le commentaire Antoine. Ouais, ça a été une brosse essentiellement d'une semaine. C'est, ça a été, ouais, c'est, dans le temps que je buvais encore, ouais, ça a été littéralement une brosse d'une semaine. C'est-tu la brosse qui t'a fait arrêter de boire? Ça a été comme un instigateur à l'arrêt de boire, entre autres. Écoute, ça a été, c'est genre 20 bières par jour et plus encore, tu sais, ça a commencé à 3 heures de l'après-midi puis ça finissait à 4 heures du matin à tous les jours. Tu sais, ça a été, ouais, c'était, mon foie, il y a eu mal quand je suis revenu au Québec, là, de brosse, ouais, en effet. Mais c'est ça, écoute, on est arrivé à Copenhague, à l'arrêt au port, notre sound check était à 5 heures, on jouait à 6 heures. on arrive à Copenhague, les personnes qui s'occupent des bagages sont en grève. Ça fait que tout notre gear, la merch, nos bagages sont poignés à l'aéroport. Nous autres, on arrive à l'aéroport, il est 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on jouait avec les gars de Fobo Cosum aussi, une autre bande de morale que Claude, le guitariste de Dissimulator et de, écoutez, Liss, il joue la deuxième git live, en fait. On était à l'aéroport avec eux autres et écoute, on est resté poignés là pendant 2 heures de temps à attendre que nos bagages arrivent. On a 3 heures et demie de sommeil dans le corps en 36 heures, on est scrap parce que tu as le décalage horaire plus de dormir dans l'avion en t'en allant quand tu t'en vas faire ton premier festival de métal en Europe. Puis ça, l'excitation était palpable pour tous les musiciens dans le bal, on avait tous bien hâte d'arriver là-bas. On est arrivés à la salle pour notre soundcheck à 5 heures et 20, on jouait à 6 heures. Sec? C'était... À quel point vous étiez sec? C'était... Ah, on était sec en crise même, on était scrap là. Il y a Malik qui dit de moins de bruit qui travaille. Ben oui. Mais, écoute, on était tellement en scrap quand on est arrivés là-bas, mais tu sais, on était tellement excités, ça fait que tu roules sur l'adrénaline en même temps. Ça fait que ça, on est arrivés, on a fait notre set, tu sais, puis ça a quand même relativement bien été compte tenu de la condition dans laquelle on est arrivés. Puis ce qui était cool, c'est qu'il y avait deux scènes, deux stages dans la place. Tu avais le main stage qui pouvait accommoder, je pense, comme 6 à 800 personnes dans la salle, puis tu avais le petit stage au premier étage parce que c'était quand même cette petite grosse salle qui s'appelle le Pump Husset ou Pump House si tu veux le dire en anglais, mais c'était en danois. Puis, nous autres, on a été invités pour jouer sur la scène principale dans le fond. Puis, écoute, ça a tellement été comme rapide, il a fallu que je monte le kit parce que le kit de drum n'était même pas monté. on était le premier band qui ouvrait le festival sur le main stage. Juste pour me éclaircir, on parle de T-List toujours. Oui, toujours T-List à Copenhague. Puis, on est le band qui ouvre le festival sur le main stage. On arrive 40 minutes avant notre soundcheck à cause que ça a été de l'estimeur dans l'aéroport. Fait que, littéralement, cette 40 minutes-là de soundcheck plus le set, ça s'est comme passé, genre, j'ai l'impression que ça s'est passé une fraction de seconde. C'était tellement qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu deux secondes pour prendre le temps comme, on est à Copenhague, ça va être nice. C'est tout plus genre comme, tu sors de l'aéroport puis tu es poussé même. En plus de ça, on a pogné du trafic en sortant de l'aéroport. Fait que c'était, c'était comme genre un affaire après l'autre. On est rentré sur le stage, on est sous l'adrénaline, on n'a pas de sommeil. Tu sais, quand ça fait 36 heures, tu ne dors pas puis tu es sous l'adrénaline, tu te sens comme graisseux, même si tu as pris une douche, tu ne te sens pas propre, tu te sens dégueulasse. Écoute, c'était métal à la crise même pour rien. Il y a-tu, il y a-tu, il y a-tu un bootleg sur YouTube? Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a clairement un... Oui, il y a un petit mot. Elle va me donner des commentaires sur Messenger, je vais le passer, c'est clair. parce que ça me semble qu'en plus, ça sort full ben, mais tu sais, tu es loin, tu as douté que le Ben, ça fait 36 heures qu'il y a... J'en sais ça, qu'est-ce que tu me souviens ça? Ben non, si tu peux m'en envoyer dans Messenger, dans Messenger, ça tu peux. Ouais, on n'est pas à mettre de copier-coller. Ça chie, mais quand c'est sur StreamYard, ça me fait chier un peu pour ça, sorry. Mais non, c'est ça, écoute, dans le premier tour, à un moment donné, je joue même, puis ça a tellement été vite, à un moment donné, ma pédale de bass drum de gauche, elle commence à avancer tout ça. Fait que je suis en train de jouer, mais je suis juste lancé, ramener ma pédale, genre, j'ai besoin de ma pédale, elle est rendue comme un pied plus loin, genre, où est-ce qu'elle devrait être. C'était... C'était... C'était métal, man. Tu sais, quand on... Tu m'as mis le timeline, ça se peut-tu? C'est le show, c'est la moitié du set d'Ectilis au complet. OK, on va s'écouter ça. Mais le moment... Ça passe à peut-être genre deux minutes et demie parce qu'il y a la... Il y a l'intro qui est plus... Oh, sorry. Qui est plus... Ben, c'est l'intro du show avant que la toune genre ultra intense décolle après, mais c'était le fun dans la crise, même. On voit notre beau Antoine drette en avant dans le verre et... Ouais, c'est quand même joli, ça. J'étais curieux d'entendre l'intro, pareil. Je vais aussi y aller un petit peu avant que ça part. C'est bon. Fait que là, vous êtes ben chaud? Ben sec? Ben sec. Pas chaud, mais on est en déficit de sommeil assez flagrant, genre, pis on roule sous l'adrénaline parce qu'on a un show à donner, pis on est excités en même temps. Fait que c'est comme une combinaison de plein d'affaires qui devraient pas se passer en même temps, mais qui se passent pareil en même temps. C'est comme une contradiction après un autre, mais ça marche, étrangement. Ouais, Chris, j'ai un petit extra, c'est clair. Pouillard de soucis, chillist, Copenhague, c'est-tu Chris de Tabarnak, qu'il tente d'être fait, c'est-tu le septième, dit, des compomorphistes. hé, c'est pouilleux, en tabarnak, avec ce temps-là. Wow. Fait qu'il liste live pis sur CD, c'est des deux dynamiques différentes même. Hé, je me garde, pas droit de la hauteur, sorry. Dégard. Le chanteur a vraiment du cool swag. Ça, c'est notre Laurent National même, Laurent National qui chante aussi dans Soutra, l'autre band à Claude, qui est l'autre guitariste avec T-List et Dissimulator. Quand je te dis, c'est une belle amie insistueuse, c'est qui chante aussi dans le band à Antoine, c'est rocks aussi. OK, OK. Laurent, il fait le vocal live pour T-List. Phil, le guitariste qui record les voix sur l'album en live, il veut pas chanter. Il veut pouvoir être banné sur ses tunes. Fait que Laurent fait les vocales en live pour T-List. Il y a notre moquette raccoon qui a une intervention. Il a fait des bye-bye depuis tantôt. Qu'est-ce qui se passe, mon beau? Qui est aussi dans The Growler's Choir. La famille est immense, même. En effet. Allô, Jeff. Bye. Tantôt, mon beau. Oui, effectivement, c'est toujours un petit peu incestueux. Ça commence à être connu. En même temps, c'est ça qui est intéressant. Ça montre la versatilité quand même. C'est tous des bands différents de certaines manières. Tout le monde donne une sauce différente dans chaque apparition. On a écouté le show de Martyr récemment ensemble parce qu'on s'avait dit qu'on allait le faire hier en fait après les espaces. On a écouté à multiples reprises ce show-là. Puis, on est vraiment à la conclusion qu'il y a un son métal keb, que ce soit du Tech Death, Crypto Psy, Full Blast. Il y a quoi qui sonne toujours keb. Même Martyr qui était trop dire, on disait que c'était du Anonymous tombé dans Potion Magique quand il était petit. genre. finisse par... En tout cas, c'est une opinion qui est très personnelle. Mais je trouve que les deux bands qui se rapprochent le plus en termes de sonorité, c'est Brawl By Pain puis Beyond Creation. Ils ne sont pas exactement pareils, mais tu vois que ces deux bands-là, tu sais, Hugo joue maintenant, le bassiste de Brawl By Pain, Hugo Doyon, avant, je jouais dans Brawl By Pain, il est rendu dans Beyond Creation, je joue encore dans Brawl By Pain. Moi, quand je suis parti de Beyond Creation, j'étais dans Brawl By Pain, je suis parti de Brawl By Pain, je suis revenu dans Brawl By Pain. Kevin, lui, il joue dans Brawl By Pain et dans Beyond Creation. Fait que tu sais, ça l'a comme... Les deux projets se sont teintés l'un l'autre malgré eux, mais à leur façon, tu sais. Ouais, ben je parlais peut-être tout dans le sens. J'oserais rajouter que... En fait, j'allais rajouter que tu sais, par contre, dans Brawl By Pain, c'est pas... Il y a son propre compositeur qui est Olivier, je crois. Pis dans Beyond Creation, le main composer, ben c'est... Simon. Simon, exact. Fait que tu sais, même si c'est plus ou moins les mêmes membres, je trouve... Moi, je la vois la différence. Ben, il y a définitivement une différence entre les deux bands, mais il y a beaucoup... Tu vois que les deux bands, à cause qu'il y a beaucoup de membres, il y a de membres communs, genre, tu vois qu'il y a quelque chose qui teinte cet effet... L'effet commun des deux bands, genre, au niveau des membres, bien teinté l'un comme bien teinté l'autre, malgré qu'ils ont les deux compositeurs complètement... Qui composent tout à fait différemment la musique à ce moment-ci, tu sais. Pis ce qui est pas nécessairement de mauvaises choses, tu sais, ben je veux dire, Beyond Creation, ça a pogné, ça a levé, les gens aiment ça, pis tant mieux, tu sais. Au même titre que les gens qui aiment Beyond Creation, t'as tout le... Pis qui vont écouter Broad by Pain par la suite, tu sais. Je dirais que t'as comme deux côtés à cette médaille-là quand ça vient à Broad by Pain. Broad by Pain, t'as des gens qui vont dire que c'est un rip-up de Beyond Creation, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, pis t'en as d'autres qui vont triper ben raide sur le projet, pis c'est correct, parce que oui, c'est vrai que il y a des similarités, mais je veux dire, il y a tellement eu de membres communs dans ces deux bands-là qu'à un moment donné, c'est inévitable que ça va... Un va déteindre sur un pis l'autre va déteindre sur l'autre, tu sais. C'est inévitable. Oui, ben parce que les musiciens individuellement sont quand même des personnalités qui vont pas nécessairement changer entre les groupes. Par contre, moi, la remarque que je te faisais un peu auparavant, c'était par rapport à ton CV à toi. Parce que ton CV est vraiment des bands distincts, là, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre Broad by Paint pis Beyond Creation sans même affaire, mais je regarde de ton côté, t'es vraiment dans des bands crissement, pas radicalement différents, mais tu sais, il y a une assinuance entre Croc-Mitten pis Chalice, pis là, on parlait de Void Mask pour pousser Don dans le cul un peu, mais je sais pas, je dis ça de même, j'aimerais... On preach toujours le retour de Void Mask, mais tu sais, Chalice pis Croc-Mitten, deux styles tout à fait différents, on a même l'impression que c'est deux époques différentes, en du cas... ben, disons que, ben, en fait, tu sais, quand on dit là, c'est une question, c'est une question de... Moi, personnellement, musicalement, j'ai besoin de... pour me garder un certain intérêt à la musique que je fais, il faut que je diversifie mon répertoire, sinon, à un moment donné, la redondance, je finis par perdre d'intérêt, tu sais, musicalement, tu sais, à un moment donné, je vais le faire pendant un bout, puis à un moment donné, je vais trouver ça redondant, parce que souvent, ce qui va arriver, tu sais, à moins que tu aies un compositeur qui est vraiment over the top out there, puis qu'il y a des qualités au niveau de la composition, il est capable de se diversifier en tant que compositeur, puis je trouve que c'est souvent, c'est... c'est un des... une des qualités, mais en même temps, un des défauts dans le métal pour beaucoup de compositeurs dans ce genre de musique-là, c'est qu'un band, souvent, à moins qu'il y ait un changement majeur dans le line-up du band, le band va souvent finir par sonner similaire d'un album à un autre, surtout quand il commence à s'établir son son. Fait que moi, pour éviter cette redondance-là, personnellement, c'est comme... j'aime ça me promener d'une affaire à une autre pour justement garder l'intérêt dans ce que je fais à ce moment-là. Puis en même temps, c'est que ça me donne des idées, ça me permet d'aller chercher des idées ailleurs pour aller diversifier un peu ce que je fais, tu sais. Fait que l'influence d'un tel va avoir une influence sur un autre et vice-versa, tu sais. Je comprends. Toi, puis individuellement, en tant qu'artiste, est-ce que tu vas en dehors de la sphère métal un peu? T'es toujours un bataille qui s'aventure plus latin, jazz and shit. Plein d'affaires. En fait, musicalement, je suis assez ouvert, tu sais. J'aime bien les affaires. Moi, je ne me cacherais pas, même si j'ai toujours aimé le rap puis le hip-hop, tu sais. Fait que, puis je veux dire, mon premier album que j'ai acheté de mes poches, c'était un album de rap puis j'avais 9 ans puis c'était le premier album que j'ai acheté, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été, ça a été il y a 32 ans. OK, t'es un peu plus génial. C'est ça. Bonne-moi, le premier, c'est ça. mais lequel, t'as dit? Le premier, Manifestif. Ah, OK, Manifestif est d'échaîner. Il vieillit bien, contrairement aux autres, en tout cas à mon sens. Moi, je le trouve excellent, cet album-là. Ouais, il est fucking nice. Je le réécoute encore par moment, tu sais, puis je me dis, ouais, je trouve que c'est pas, contrairement à tout ce qu'ils ont sorti après, je trouve qu'il y a un replay value plus que les autres, à mon avis. Les autres, j'ai moins accroché, mais lui, je l'ai trouvé particulièrement bon. Je pense qu'il est full band, je ne me trompe pas. C'est ça qui fait qu'il est plus organique. Il n'est peut-être pas full band, mais il y a beaucoup de parties acoustiquement jouées, contrairement aux autres qui sont de plus à plus allées dans le sample puis dans le midi. Puis, ça fait le gros cachet de Manifestif, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments, la base, entre autres. Il est bon en amour oral, Dan. Je suis Dan avec François. Il est bon en amour oral, mais il est manifestif, perso, il est meilleur. Mais je me semble que, justement, je me rappelle l'époque que c'est sorti. Je pense que toi, Gab, tu me l'as vendu pas mal. Le co, le casse. Comme un band de rap, mais instrumentalement, ça reste super légitime. On ne voyait pas ça souvent. Le bon vieux, comment on appelle ça déjà, le 808. Le boom, là. Oui, c'est ça. On avait mort un peu puis c'était cool en crise, justement, qu'un band de rap rend dommage aux musiciens. Puis, ça fait changement du DJ. Pas que je n'aime pas le DJing, j'adore le pure rap dans l'essence du rap, puis même que moi, je mettrais perso dans mon rap, il n'y aura jamais d'instruments réels. J'aime beaucoup le rap dans la tradition sampling and drum. À la limite, dans l'MPC, mais bon, c'est une autre histoire. Hé, juste avant de, parce que je sens qu'on s'éloigne tranquillement, pas vite, mais avant qu'on s'éloigne pour vrai, je veux écouter un peu de Croc Me Ten, puis là, je suis digué dans les affaires, puis j'essaie de voir qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette. Il y a un Croc Me Ten in studio? C'est bon, ça. Le seul album que j'ai fait à date avec Croc Me Ten, c'est l'album ETA, que j'ai enregistré en 2015, puis qui a été releasé en 2016. Écoute, ça faisait, à ce moment-là, je retournais au drum. J'ai eu comme un break pendant un an et demi. Ah, sorry, ça. J'ai eu une petite dépression. En tout cas, il est arrivé des bouts de poche dans ma vie, puis je me suis comme écoeuré de jouer de la musique puis du drum, puis j'ai tout vendu mon gear. J'ai arrêté de jouer pendant à peu près un an, un an et demi, puis je me suis fait engager au magasin de musique pour lequel je travaille en ce moment, en 2014, puis ça n'a pas pris en deux mois que j'ai fait comme « Ah, là, il faut que je me retrouve du gear, je vais me remettre à jouer du metal, tu sais. » Ça a pris deux mois, je me suis racheté un drum, je me suis racheté toutes mes cembales, c'est-tu que ça m'a coûté cher ? Puis à ce moment-là, je me suis dit « Plus jamais je fais ça ! » Parce que ça m'a comme ruiné pendant un an et demi, deux ans. Puis ça a été à peu près cinq, six mois après ça que j'ai rencontré Jérémy puis Dom puis que Boyd Mask a pris vie. Comme drôle d'anecdote, je travaillais au magasin puis il y a un client qui rentre dans le magasin puis moi, ce matin-là, je pense que j'étais l'homme mainveille fait que je n'étais pas trop d'ordre de parler au client. Le client rentre puis il n'y a pas un esti de chat qui le sert puis je suis comme « Ah, il faut que quelqu'un y réponde. » Puis Jérémy, il est tellement low profile dans la vie. Ce n'est pas un gars qui est flamboyant, ce n'est pas quelqu'un qui flambe. Pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un gars qui ne connaissent pas le déconnu. Mais oui, ce n'est pas un gars qui prend beaucoup de place. Mais il n'est pas, il n'est pas, fait que je m'en vais le voir et il dit « Ah, salut, je peux-tu t'aider ? » Il dit « Ah ouais, je vais envoyer ma guitare se faire ajuster chez l'outilier. » Il dit « Bon, c'est parfait, on va aller de l'autre bord, on va checker ça. » Il commence à jaser avec puis il me dit « Ah, je veux un tuning bien spécifique pour ma guitare. Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « Ah, c'est un open tuning en tritone. » Je dis « Quoi ? » « Quoi tu parles, j'ai jamais entendu ça. » Je dis « Tu fais quoi avec ça ? » « Ah, je fais du métal. » Je dis « Pour vrai, ça doit être fucking honestie. » Il dit « Ah, tu veux-tu écouter ? » Je dis « Ouais. » Il me fait écouter ça. Puis là, j'écoute ça, je dis « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » « T'es qui ? » « T'as-tu un band ? » « C'est là que ça a déboulé. » « C'est là que ça a déboulé. » Il me dit « Ah non, j'ai pas de band. J'ai jamais trouvé de drummer capable de jouer ces tunes-là. » Puis moi, grand niole comme je peux être. Je dis « Ouais, je trouve ça nice, j'ai pas de band. Je me cherche un band. Moi, je joue tes tunes. » Il me regarde, t'es comme genre « C'est qui ? » « C'est bon, c'est gros. » « Mais oui, on dort. » Il dit pas comme ça, mais c'est genre d'autres qui se prononcent genre random qui dit « Moi, je joue tes tunes, je suis capable de jouer ça. » Quand lui me dit « Ça fait 10 ans que je cherche un drummer pour jouer ça, je n'ai pas trouvé un qui est capable de le jouer. » guys, j'ai ajouté les lignes de Croc-Mitten, mais on l'a écouté du Voidmask. Ne bougez pas. That's it. On va aller à Croc-Mitten après parce que ça fait plus dans l'historique Croc-Mitten après. On va écouter notre band. Oui, parce que là, ce qu'il faut comprendre de l'histoire aux fans du podcast, c'est que maintenant, c'est Dom qui travaille. C'est ça, c'est le full circle. Le full circle. C'est ça, exactement. Fait que par la suite, je discutais avec Jérémy et à un moment donné, il me dit « Écoudon, t'as joué avec quelle band? T'as joué avec Beyond Creation qui brought by Pain. » Il a fait comme « Ah, OK. » Il ne bullshit pas quand il me dit qu'il est capable de jouer Tune. Alors, ça va être avec Masque Tuné standard, par contre. Oui, c'est correct de spécifier parce que la guitare en triton, c'est une autre affaire qui m'a fait écouter vraiment trop calé pour ce que c'est et vraiment unique en son genre. Il n'y a rien qui sonne comme ça. Mais c'est ça. Bref, je discute avec Jérémy, je laisse mes informations. Finalement, ça a pris comme une semaine. On a décidé, on a rencontré chez Jérémy avec Dominique. Ça a comme cliqué bien rapidement et à partir de là, c'est là que Void Mask a commencé tranquillement à prendre forme. Je pense qu'un mois après, on avait commencé à jammer et c'est là que ça s'est officiellement concrétisé à partir de là. Ça fait que, ouais, petite histoire à Void Mask. Ça a commencé avec un client que je voulais pas servir parce que j'étais lendemain une veille, man, au magasin, man. Puis finalement, c'est devenu, Jay et Dom, c'est devenu deux de mes meilleurs chums, t'sais, fait que c'est quand même drôle d'histoire, malgré tout, les joies de travailler dans un magasin de musique. C'est fucking nice. Je pense que j'ai entendu cette histoire-là très, très souvent et vécu, mais je m'étende pas de la réentendre. Je trouve ça nice, comme toi et moi et nos t-shirts dans le cours d'école. C'est des beaux petits addons aussi. Hey, guys, on va écouter. Je pense que c'est pas la première fois qu'on passe au podcast, un pays qu'on devrait dire devant une masque. Non, c'est un single. C'est un single. On y va un petit peu plus loin juste pour qu'on a un extrait. De toute façon, j'ai pas le droit d'auteur. On va y aller au début. Ah! On va y aller. Rapidement, guys, rappelez-moi la formation... Il y a Will qui est au... Non. Pas sur l'enregistrement. Pas sur l'enregistrement. C'est Will avec Tillban à ce moment-là. Puis, avant qu'on enregistre... En fait, on était en pré-prod pour enregistrer ce single-là quand Will est parti du projet. puis... On avait comme pas de chanteur puis le bassiste avec qui qu'on jouait dans ce temps-là, lui, il avait déjà chanté dans un... Il gueulait avant dans un autre band dans lequel il jouait. Fait que... On lui a comme un peu... On l'a comme poussé dans le cul. Il se disait « Ah ouais, va dans le garde-robe puis va gueuler dans le micro. » Puis c'est un peu ça que ça a donné, man. Man, c'est clean, ça. On pourrait. Ah, il avait un excellent job. C'est pour un gars qui n'a pas pratiqué de vocale pendant à peu près en 50 ans, man. Il a vraiment un livrant de marchandises à ce moment-là. Fait que tu sais, c'était moi, Dom, Jay, puis le bassiste pour le recording. Puis c'est notre ami Hugo Doyon qui a recordé, mixé et mixé la chose dans le studio d'un de mes amis, Marc, au studio de Rouen, dans le fond. C'était... C'était... C'était pas si pire comme expérience. Pour vrai, c'était... Les talents cachés, Hugo. Ouais. Ouais. Écoute, il t'a fait toute une job, sérieux, étant donné que... C'est quand même, tu sais, on est... On a tout recordé à part le drum, on est allé dans son appart à Longueuil. Longueuil, vous l'avez... Longueuil. Longueuil. Sérieux, c'est un gars très professionnel. puis... C'est très agréable. On a d'autres qui doivent être pertinents au niveau du recording aussi. C'est un musicien puis on s'y a gossé un peu ses affaires, c'est où est-ce qu'il va. Hé, je dois tellement aller pisser puis c'est hot parce que quand je vais pisser, j'ai un stunt guy qui vient m'en passer puis de toute façon, on connaît Jeff, il y a souvent des questions pour toi puis il va pouvoir poursuivre pour pouvoir coudre du crock-mitten éventuellement et pour ça, dans cette lancée-là, les gars, va une masque, must revive. Revival, on veut... on veut qu'il se passe de quoi, là. Jeff, t'es toujours là avec nous autres. Oh, shit, faut que j'arrête dessus? Non, c'est pas moi. Yeah. Ben ouais. Chris, excuse-moi. Hey. Ben écoute, moi, je vais pisser puis je te laisse poursuivre là-dessus. Tu sais qu'il arrête de le dire, Esti? Non, non, mais... OK, t'as raison. Dom, mais Dom, des fois, tu sais, Dom, il prend précipitement sans avertir. C'est comme, OK, fuck, Dom, dans mes parties. Puis tu sais, là, je le crie. C'est pas grave, toi, t'as un chat qui joue du drum dans le feu, man. C'est vrai ça, mais il sera plus là, je disparais. Oh! C'est un chat. Justement, je pense que tu devrais continuer avec où tu t'en allais, là, entre Voidmask puis Leading to Croc-Mitten. Ben, c'est ça. Après, ben, tu sais, Voidmask était en branque en début, fin 2015, en fait. ça a commencé officiellement, Voidmask. Et ça, fin 2015, c'est pas vrai, fin 2014. Fin 2014, Voidmask. Puis en été 2015, oui, ça fait un bout, j'ai compris. Ben, ça fait un bout, mais c'est pas si longtemps que ça, quand même, quand t'as regardé ça. Non, c'est pas si longtemps, mais tu sais, quand même, quand tu y penses en rétrospective, ça fait déjà sept ans, là. Ouais. Tabarnak. OK, ouais, non, mais c'est parce que sept ans, c'est dans ma tête, tu étais plus frais que ça, là. Non, c'est pas si frais que ça, mais bref, c'est ça. Puis en été 2015, mon père, c'est un drummer aussi, puis il vendait un drum, puis il y a un gars qui est venu acheter un drum chez eux, puis il jase avec mon père, tu sais, puis il dit, « Ah, je m'achète un drum, tu sais, je suis en train de monter un studio chez nous, tu sais, pour enregistrer des drums, tu sais, il dit, « Ah, tu joues quoi? » Je ne joue pas de drum, tu sais, moi, je suis guitariste, tu sais, puis je fais du metal, je fais du death metal, tu te l'équipe, tu sais, il me dit, « Ah, ouais, je me cherche un drummer. » Puis il dit, « Ah, mon gars, il a joué dans Beyond Creation. » Il dit, « Je peux te laisser son numéro de téléphone, je suis sûr que ça va lui tenter. » Fait que mon père m'appelle, il me compte ça, je fais, « Ah, Aline, merci de la plug, tu sais. » Fait que Simon, le gars de Crackmiten, il m'appelle, je pense, une semaine après, puis ça a comme commencé là. La première fois, je vais chez eux, je suis en déficit de sommeil total, le lendemain de veille, j'ai dormi trois heures, puis je lui dis tout de suite, je lui dis, « Écoute, je scrape la veille, j'ai dormi trois heures, fait que si tu me vois dose off pendant que tu me fais, écoute ta musique, ce n'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que je suis vraiment à ma y année de la veille. » Il fait, « Ah, pas de trouble. » Fait que Crackmiten, ça a commencé là, en fait, puis à partir de là, il m'a envoyé, tu sais, Simon en Crackmiten, il y a une approche vraiment propre à lui en ce qui vient à la musique, tu sais. Lui, depuis la fondation de Crackmiten, c'est des albums de une toune. OK. C'est pas genre plein de toune, fait que tu sais, il va te donner un chunk entre 35 à 45-50 minutes de musique, puis ça, c'est comme, c'est ça. Ça, c'est un album de Crackmiten, tu sais. Et lui, il m'a toujours dit, il me dit, Crackmiten, c'est de la musique de salon, genre, parce que c'est de la musique que tu vas pas juste mettre en background ou mettre dans tes écouteurs pour t'en aller à job, tu sais, c'est fou que tu t'assoies puis que t'écoutes la musique. Parce que la musique, elle est pensée comme ça, elle est pensée comme quand tu chilles dans ton salon, mettons, tu regardes un film ou que tu écoutes un album quand tu fais de l'écoute active, tu sais. Fait que, depuis que Crackmiten existe, du premier album qui est Alpha, Beta, Corrige-moi, Simon, je suis dans le champ. Après ça, t'as eu Omicron, Omega. Après ça, t'as été deux autres drummers sur les deux albums avant. Puis là, après ça, moi, je suis arrivé sur Eta parce que le matériel qu'il avait écrit, il requirait du drumming un peu plus extrême. Puis l'autre drummer, le drummer de l'album avant, c'était comme rendu, c'était rendu too much pour ses skills. Fait qu'il a comme décidé de ne pas poursuivre avec le projet. Fait que sinon, il m'a engagé comme drummer pour cette session-là. Puis écoute, on est devenu ben chumé à partir de là. Puis l'histoire continue parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur... Crackmiten est en pré-prod en ce moment pour un album double, justement. qui va être sur deux thématiques différentes. Il y a un album que ça va être un album de Dead Doom avec ben des synths. OK. Il dure à peu près 32 minutes. C'est une toune de 32 minutes. Puis honnêtement, c'est vraiment cool. Puis ça reflète encore une fois vraiment bien l'atmosphère de Crackmiten. C'est une toune puis tu t'assoies et tu t'assoies, t'écoutes une toune, tu sais, puis tu... t'enjoies, t'enjoies le show à ce moment-là, tu sais. C'est un storyline dans le fond, c'est comme un film audio si on veut dire. exactement. Puis l'autre album sur l'album double, ça va être un album qui est plus typique, classique, Crackmiten. Ça va être ultra extrême dans ta face, dans le tapis. puis tu sais, le gars, il est bien gros à influencer Nihal Origin et compagnie, tu sais. Pas dans le shred, mais plus dans le drill picking, mais il a quand même... Il a son style, il a son son, il a son idée. Puis le gars, le gars, il est super hot parce qu'il est DIY de A à Z. La seule affaire qu'il ne fait pas sur ETA, la seule affaire qu'il n'a pas faite, c'est le mastering. Fait que le vidéo que tu vois, c'est tout lui qui a filmé, qui a édité le vidéo, il a tout enregistré, les gits, les basses, le vocal, il a tout écrit les lignes, le logo, le site internet, tout le layout, c'est tout lui qui fait ça. Lui, il est designer web, il a vraiment tout fait de A à Z, de la prise de son des drums, il a mixé les drums. La seule chose qu'il n'a pas faite, c'est vraiment, c'est le mastering puis c'est... Mastering, c'est le gars de Cataclysme qui l'a fait JF Dagenais. C'est des chumés de longue date, les deux, ils se connaissent, ça fait un bout. Parce que Krokmiten, c'est quand même vieux, ça a commencé dans les années 90, Krokmiten, puis ça a pris du temps avant qu'ils release leur premier album officiel, dans le fond. Mais ouais, c'est un trip jouer dans ce band-là, c'est super cool, le gars, il est vraiment sympathique, il est intense, puis sur cet album-là, ETA en particulier, les paroles, c'est un langage inventé. OK, Krokmiten, il est Tolkienien. Il s'est inspiré beaucoup de trucs en rapport à la glossolalie qu'il appelle, tu sais, quand les gens, la glossolalie, en fait, c'est quand les gens sont possédés par le démon, puis qu'ils se mettent à parler speak and tone qu'il appelle en anglais, quand ils se mettent à parler un langage inconnu, mais c'est ce qu'on appelle la glossolalie à ce moment-ci, puis il s'est inspiré beaucoup de ça pour inventer son propre langage. Fait que sur ETA, je ne cherche pas des lyrics, il n'y en a pas vraiment, mais le langage, le truc, il a tout travaillé de A à Z, mais en fait, le gars, il travaille vraiment fort, puis il investit beaucoup dans son projet, puis il trippe, même, puis moi, je trippe autant que lui quand on va travailler. Il faut qu'on l'écoute, ça fait deux fois que j'ai le link et que je veux qu'on l'écoute. Easy we go, guys, un petit extrait de Croqu'n'Homme. Je vais partir quand même une toune au début, c'est un peu sauvage, mais je suis en train de l'écouter, sûrement. c'est pas une toune. L'album au complet, c'est une toune. T'as pas de différentes tounes. OK, non, je suis pas, je me fie à Facebook, chapitre 7, chapitre, mais bon, on va y aller, un extrait, mais guys, c'est facilement trouvable, Croqu'n'Homme, il avait découvert Croqu'n'Homme de métal pis vous allez le trouver parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Croqu'n'Homme sur Spotify. J'étais comme, Chris, pourquoi je peux pas m'écouter sur Spotify? En tout cas, let's go! Je vais le mettre en vidéo. Oh, what up? Excuse. Sorry. Hey, man. La bière, elle commence à faire. Hey, parenthèse, cette bière-là, c'était un it, guys. C'est un it. Ce shit c'est un it. Je m'en fouetterais une autre drette, là. Il m'en va, merci. Moi, pas drette, là, par contre, le 8.5, tu le sens. C'est là que c'est drôle, man. T'as boit deux bières pis le party, pogné. Wow. C'est cool. Il est peut-être fini aussi. Ouais, c'est pas grave, là. Ouais, non, on travaille demain. Pas grave. C'est pas mal divertissant d'avoir ça disponible sur YouTube le plus true all along de l'album. C'est pas mal nice. C'était son idée aussi. Il disait, on va faire un full play true de l'album, tout filmé. J'étais comme, OK. All right. All one take. C'était pas one take. C'était pas one take. Ouais, ça, je me dis, j'ai une joke. Écoute, ça a tellement été dur si les bass drums, parce que l'album, il y a comme, techniquement, trois chapitres. Il y a un premier chapitre qui est à 220 sur le clic. Le deuxième, il est à 230. Puis le troisième, il est à 240. Il y a des bouts d'infos. T'as comme, trois, quatre minutes non-stop de bass drum dans le tapis. Après le recording, j'ai eu mal aux genoux pendant une semaine. Mon gars, mes jambes, mes jambes protestaient ce recording-là. Ça a été super demandant physiquement, mais écoute, ça a été un charme travailler avec ce gars-là. Je prenais mes breaks quand je voulais, man, entre les temps. Je me disais, man, il faut que j'aille faire une sieste, même, parce que là, il me disait, OK, c'est bon, je m'allais passer à la tondeuse dehors. Il y a rien à passer à la tondeuse pendant que moi, je dormais. Je me réveillais, je rentrais, je faisais un café et on recommence, même. Ça a été ça, comme une semaine d'attente quand on a enregistré ETA. C'était super cool, même. Méchant trip, même. On a François Essitte qui demande si tu étais en IELTO ou en single stroke, mais je pense que c'est aucun des deux. C'est en single stroke, même. Je ne fais pas de IELTO. Je suis encore trop retardé pour faire du IELTO. Excusez, mon manque de culture, IELTO, on parle de quoi? C'est technique de baiser. Pardon, pardon. C'est IELTO, en fait. C'est la façon que tu joues IELTO, tu vas jouer le talon orteil. Quand tu joues, ça fait des doubles de même. Il y en a qui vont utiliser cette motion-là avec les pieds et sinon, tu as les singles qui font juste des singles alternés. Moi, je suis trop raisin pour pouvoir faire des IELTO. Je ne comprends pas comment ça rentre. Je suis encore en mode homme de Cro-Magnon et j'alterne tout comme des machine gun. C'est ça qui marche pour moi. Je le sais que ça m'aurait sauvé la vie, mais j'ai été dans... Il y a des poumons et des genoux. Oui, c'est ça. En fait, ma technique s'est beaucoup améliorée depuis ce temps-là. Ça remonte quand même à 2015 quand j'enregistrais ça. J'ai été comme un an et demi sans jouer de drum et ça faisait comme 8-10 mois que je m'étais remis à jouer du drum quand j'ai commencé à travailler sur la pré-prod de cet album-là. Il y avait des affaires encore un petit peu rouillées de toute cette année et demie-là d'arrêt de musique à ce moment-là. Mais bref, c'est ça. Ça a été un beau challenge par contre. On a eu bien du fun. Profitez-en, guys. tout est accessible assez aisément trouvable. Sinon, moi, je t'ai perdu évidemment un moment du podcast, mais là, on a juste le Voidmask et Croque-Mitten. Est-ce qu'il y a des trucs futurs, des trucs passés que tu voudrais jaser, peut-être des projets qui sont tombés dans l'ombre? Il y a des affaires qui se passent. Il y a des affaires que je ne peux pas trop parler pour multiples raisons. C'est juste qu'on ne veut pas jinx le projet. Tout simplement. Mais non, il y a des affaires qui se passent. Cette année, il n'y aura pas juste cette année 2021 et 2022, ce ne sera pas juste Croque-Mitten. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Il y a Philippe Tougas qui est le frontman de Coutilis et de First Fragment qui est le connu, même composer du projet. Il m'a approché il y a plusieurs mois pour un projet pour deux projets en fait. Un projet de Doom classique et un autre projet de Power Metal super agressif avec Antoine évidemment à base. Comme du Ibrilla genre? Kind of genre mais tu sais Phil si tu dis comme un style il va te sortir à peu près 36 bands qui a été influencés puis il va être bien spécifique pourquoi ça a été ces bands-là qui ont influencé son songwriting puis tel autre 36 bands pour tel solo puis tel solo puis tel solo genre avec Phil Tougas c'est jamais une affaire il faut que tu englobes genre 46 choses pour une affaire après ça pour l'autre affaire ça va être 46 autres affaires différentes fait que c'est ouais c'est un c'est un écoute travailler avec ce gars-là c'est ta culture musicale métal prend en prend un coup de la bonne façon genre tu sors de là puis t'as connu à peu près genre 60 nouveaux bands en dedans de deux mois puis j'exagère pas j'exagère absolument pas écoute c'est un trip travailler avec ce gars-là même le gars c'est super cool ultra professionnel c'est jamais compliqué avec lui en tout cas moi du moins l'expérience que j'ai avec ce gars-là professionnel c'est juste de camaraderie musicale ça a tout le temps été vraiment super cool tu sais Phil il a subé par le passé dans Broad by Pain fait que tu sais on était déjà habitués de jouer ensemble avant qu'il me demande de remplacer dans dans T-list ou qu'il m'avait demandé de 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 d'autres projets mais tu sais Phil il y a tellement de projets qui roulent en même temps que quand il te parle d'un projet ça va être dans genre 2-3 ans genre que ça va arriver tu sais puis c'est correct tu sais il y a ça c'est sur le métal exactement fait qu'il y a ça il y a un autre projet que je veux pas rien divulguer encore mais que le projet travaille fort on regarde déjà tranquillement pour des 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 studios dans le fond pour taper des drums toute la patente fait qu'éventuellement il va avoir il va avoir un annonce quand je le sais pas parce que tu sais aller en studio si tu as une question budgétaire aussi puis taper des drums pour ceux qui le savent pas ça coûte cher en tabaslac non no doubt c'est sûr ben écoute le drum en général c'est un peu ça puis la contrebasse c'est un peu des instruments maudits c'est-à-dire comment tu veux te rimballer ça c'est fragile as fuck peut-être tu es comme poigné avec ça tout ton tour des cases différents chaque part des cases de luxe c'est pas des cases de marde non en effet surtout surtout à la qualité des instruments moi j'ai toujours aimé avoir des bons et des beaux instruments fait que je me suis jamais gêné pour mettre le prix sur mes instruments moi j'aime ça quand j'arrive en studio ou en live puis que le sound engineer il vient de me voir il me dit oh c'est-tu que ça sonne ben ton affaire merci c'est ça que je voulais entendre puis je m'arrange pour que ça fasse ça quand je rentre dans un studio je me rappelle quand j'avais tapé drum pour le EP de Ultima on avait été au Wild Studio le studio à Pierre-Humillard qui est Pierre-Humillard sur du temps passé qui est le guitariste compositeur de Oblivion puis on avait été dans son studio à Saint-Zénon c'était un chalet perdu dans le bois écoute t'as un lac la fenêtre en arrière de la room de drum t'as un lac tu vois les truites sauter c'est épique c'est vraiment épique on est arrivé j'arrive je sette mes drums il est comme ton drum il sonne tellement bien il est tellement bien tuné que j'ai même pas besoin de rien EQer moi quand le sound engineer me dit ça c'est comme écoute il me lance une fleur une solide fleur j'étais comme genre moi c'est un gros trip aller au Wild Studio parce que c'est un studio qui a rejeté entre autres des martyrs Augury et compagnie des bandes que j'écoute beaucoup Voivode aussi plein de gros bandes des hands of despair en plus il y a plein de bandes que j'écoute du Québec qui est enregistré là-bas puis il y a un Negativa aussi qui est enregistré là-bas qui est un side project de Luc Lemay qui était comme un genre de Gore Guts revival mais avec Étienne Gallo au drum qui est l'ancien drummer d'Augury puis l'ancien bassiste de Ian Dissonance puis tu as Steve Erdol puis Luc Lemay au guitare ils ont fait un EP de trois tunes puis c'est c'est mon gars le man c'est genre Gore Guts Obscura ça ça poudre plus expérimental encore Chaos Inmotion oui monsieur oui monsieur je suis vraiment curieux d'écouter ça c'est fucking bon c'est fucking bon let's go man je suis vraiment très curieux quand ils dorment une école l'étienne Gallo il était sans sauce même la petite c'est l'enfer pour c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'est ч'est la petite quand le vocal embarque c'est hot plus loin dans la toune il y a des petits bouts de Montréal à un moment donné ça part expérimental il tombe sur des bouts vraiment de noise ça reste dans la thématique c'est Steve Erdole qui est là dessus et qui fait les vocales avec Luc Lemay Steve Erdole c'est lui qui est arrivé dans la deuxième époque de Gorgots avec Obscura c'est là que Gorgots est venu à venir super dissonant, super chaotique mais chaotique organisée justement c'est un peu un genre de Gorgots, Obscura, Revival mais ça poudre avec un drummer plus technique l'ancien bassiste d'Ariane Dissonance il y a juste 3 tonnes c'est dommage parce qu'il avait enregistré plus de matériel puis le projet n'a jamais abouti je pense que c'est à cause que Steve Erdole est décédé que le projet n'a jamais jamais été le reste du matériel enregistré a été releasé je pense que c'est à cause du décès de Steve Erdole entre autres ce qui est dommage parce que c'est un esti de bombarde négativa c'est pas pour tout le monde c'est du chaos c'est du chaos organisé mais on arrive de ad nauseum nous autres on pense qu'on est open à ce genre de choses je pense quand même que négativa c'est une coche au-dessus en termes de what the fuck qu'est-ce qu'il se passe moi j'ai toujours trouvé ça très dur pour moi mais je sais que c'est de la grosse qualité par contre c'est dur c'est pour que t'aimes les trucs weird si t'aimes les trucs weird puis les trucs dissonants négativa c'est le genre de truc qui a vraiment passé under the radar puis ils ont fait des shows à Montréal en plus je les ai jamais vus en show mais ils ont fait du live le temps que ça allait exister puis je pense une couple d'années après Luc Lemay il a décidé de repartir Gore Guts justement entre autres avec avec les gars de Disrythmia slash Be All The Art Topus puis le drummer de Origin à ce moment-là puis c'est pour ça puis après ça il y a Steve Erdow qui est décédé entre temps puis Etienne Gallo qui a disparu de la carte après ça puis je pense que le projet n'a jamais abouti après cette EP-là Je vais poursuivre un peu dans la direction de François qui me posait des questions on a parlé beaucoup de tes projets on peut te centraliser sur toi en tant que drummer Oui Metal François évidemment que je voulais savoir ton drummer pref puis bon il était un peu dans ma direction à savoir quelles sont tes inspirations au niveau drumming niveau drummer qui t'a amené là-dedans peut-être puis évidemment si on peut se gâter du vidéo on va s'en gâter Ah oui Écoute drummer préféré c'est une la notion de préféré pour moi c'est une notion qui est difficile à pinpoint pour la simple et la raison si je l'ai goût tellement diversifié que je vais aimer certains drummers pour des raisons bien spécifiques tandis que d'autres ça va être en fait les raisons vont varier Ok un top 3 on peut s'entendre pour un top 3 un top 3 Écoute top 3 ben écoute je vais y aller de comment ça m'a amené mettons au Blast Beat le premier Blast Beat que j'ai entendu Oh boy Je voulais le déliter ce style futur millionnaire va chier C'est ça le premier Blast Beat que j'ai entendu pis je comprenais pas ce qui se passait c'est sur l'album Heretic de Morbid Angels sur la toune Drum Check pis Pete Sandoval il fait littéralement un Drum Check ça dure deux minutes ben il commence avec genre il fait des petites descentes de temps ben pis à un moment donné il embarque sur son Single Foot Blast ben pis c'est la première fois que j'entendais ça pis je trouvais ça tellement mon gars ben j'étais comme qu'est-ce que c'est ça ben faut que j'apprenne à le faire pis je trouvais ça je trouvais ça retarder mais je trouvais ça retarder le pomme j'avais comme 17 ans même qu'est-ce qui se passe même ça fait que ça ça a été Pete Sandoval a eu un influence sur le fait que j'ai commencé à jouer des Blast Beat carrément dans mon playing parce qu'avant la musique que j'écoutais avait pas nécessairement beaucoup de Blast Beat le premier vrai death metal que j'ai accroché puis que j'ai commencé à écouter c'était Convaldissement avec la toune Hunter Killer c'est mon le guitariste dans le band de rock quand j'avais 15 ans avec qui je jouais il me dit il faut que tu écoutes banal drameur il torche il torche même tu vas capoter si tu comprendras pas ce qui se passe il m'envoie une toune dans le temps de Lyme Wire ça fait que tu pognes la toune sur Lyme Wire tu sais Charles Latoun là j'entends le drum qui décolle tes bass drums dans le capi avec des estides des centres de tom ça finit plus il y a toujours pas de ben gâtsons-nous donc c'est une petite pochette Hunter Killer c'est ça oui monsieur c'est que la pochette je sais pas c'est que c'est ça c'est la pochette OG ouais ouais la d'internite SGO je pense pas que les droits d'auteurs soient trop s'affaire là-dessus sans manque de respect quoi je m'ennuie d'Ari je pense que j'avais jamais entendu des bass drums aussi forts dans une production métal avant ça ça a comme été un choc un choc ben ben j'ai entendu ça c'était pas le premier death metal que j'entendais que j'ai entendu le premier death metal que j'ai entendu j'avais 14 ans ben pis un de mes chums m'avait envoyé une toune de Cannibal Corp sur Gallery of Suicide pis c'était la toune d'ouverture I Will Kill You man ça commence genre c'est super bon si j'étais comme genre qu'est-ce que c'est ça ah man ben tu sais moi je venais du background System of a Down Metallica pis là j'entends de la petite gros galage du down tuning ultra gras man pis ça se garoche d'un bord pis de l'autre on dirait que tout le monde devait écorcher tout le monde j'étais comme c'est quoi ça fait bref ça Cova 10 ça a été mon introduction en fait ça a été le premier band de death metal que j'ai aimé proprement dit après ça ça a évolué vers autre chose tu sais quand en secondaire Icat j'ai changé d'école j'étais allé j'habitais j'allais à l'école à Chambly pis j'ai déménagé à Saint-Bruno pis Saint-Bruno à Saint-Bruno tous les gars de Broad by Pain et de Beyond Creation étaient à cette école là Simon Kevin Hugo Olivier Sam Ouimet et compagnie on était tous à cette école là à ce moment là pis c'est un peu de là que tout le crowd de Beyond Creation Broad by Pain a comme décollé sans nécessairement qu'on ait de contact musical mais on se tenait tous dans la même gang pis là à partir de là j'ai découvert découvert Death entre autres qui a été comme un gros un gros impact tu sais on parlait de T-shirt tu te l'as quitté mon premier T-shirt metal ça a été individual thought pattern de Death ça a été le premier T-shirt que je me suis acheté parce que cet album là il m'avait fait capoter j'entendais j'écoutais ça j'étais comme qu'est-ce qu'il se passe il y a tellement de trucs qui se passent la base on dirait que c'est une baleine qui chante d'un bord pis de l'autre à travers l'album pis j'étais comme c'est bien cool qu'est-ce qu'il fait pis j'avais comme allumé le gars il jouait open moi j'ai appris à jouer du drum open hand pis il y avait pratiquement pas de drummer que je connaissais qui jouait open hand pis quand j'ai découvert que ce gars-là jouait open hand j'étais comme ok là là j'étais un fan invitéri même moi j'étais content de trouver un autre drummer metal qui jouait open hand pis qu'il y avait exactement ce T-shirt-là classic shit oh man il est fucking beau en arrière il y avait l'écriture en gros red block letter mais il est écrit individual thought pattern ça a été mon premier T-shirt officiel de Death Metal en tant qu'adolescent qui voulait son T-shirt metal pis qu'il n'y avait pas de T-shirt metal pis si j'étais content même pendant la journée que j'étais arrivé à l'école avec ça j'étais comme yes mais tu sais t'es comme je trouvais avec le recul je suis juste comme un ado excité d'avoir son premier T-shirt metal aujourd'hui j'en ai plein j'en porte mais c'était et oui c'était dit Giorgio à la base dans ce temps-là fait que ça mais pour en revenir au sujet les côtés drummer après ça le drummer l'autre il y a eu Pete Sandoval pis après ça j'ai mon père mon père me dit il y a un drummer metal qui vient faire une clinique au Steve à Montréal le gars il s'appelle Derek Roddy j'ai dit veux-tu y aller j'ai 17 ans j'ai comme alright c'est bon fait que moi Youtube commençait dans ce temps-là fait que va sur Youtube Derek Roddy t'as dit ouais pis c'est le drummer qui est arrivé c'est le deuxième drummer de Hate Eternal en fait pis moi la première atout que j'ai entendu ça a été sur l'album I Monarch l'atout I Monarch quand l'intro passe pis après ça que c'est le gros chug Hate Eternal esque embarque il t'a une pause de drum t'as l'impression que c'est un tank qui te mitraille en avant de toi pis les blast beats quand ça décolle c'est in your face ça fait aucun sens j'ai plusieurs choix actuellement je vais t'en montrer tu me dirais qu'est-ce que tu veux écouter parce que j'ai pas mal d'affaires il y a Derek Roddy et le Eternal drum solo sinon il y a Truth About Developing Speed qui doit être sûrement intéressant Behold Judas c'est mon classique mais Chick la toune I Monarch avec Derek Roddy I Monarch monarch mais en anglais monarch et mot I j'ai juste écrit monarch c'est bon avec un H ben c'est pas grave ça l'ouvre je dirais-tu ça quand j'ai vu ça la première fois j'ai pété une note je comprenais pas ce qui se passait j'étais comme ça peut être extrême de même du drum pis c'est comme après ça tout a découlé a découlé de ça à ce moment-là on se l'écoute même c'est nice je suis d'accord pas trop de droits là-dessus théoriquement c'est drum ça va être terrible le son sur le podcast guys avant c'est une minute et demie à peu près ok je crois à peu près là genre une minute ça ah le gars il a joué aussi dans Malvolent Creation pis Niall il a fait l'album Black Seeds of Vengeance de Niall pis cet album-là pis ceux qui le savent pas mais cet album-là il s'est fait engager il s'est fait caler deux semaines avant l'enregistrement de l'album parce que Pete Amoura le drummer original de Niall s'était cassé à la main pis il pouvait pas faire les drums pis il pouvait pas postpone la session de studio pis Derek Rooney son surnom c'est Derek One Take Rooney fait qu'il a littéralement appris riff par riff dans le studio pis il a tout fait one take même fait que Black Seeds of Vengeance c'est Derek Rooney au drum pis tous les takes de drum que t'écoutes c'est du one take de A à Z c'est extrême c'est dans ta face c'est comme c'est raw pis il y a un côté vraiment fierce au playing de Roddy que moi j'aime beaucoup justement dans son intensité pis là-dessus ça est particulièrement sur Black Seeds of Vengeance la toune avec le titre le plus le plus drôle c'est Masturbating the War God les drums les drums c'est genre c'est un coup de poing dans la face à la première ça commence quand ça décolle c'est comme c'est un tank qui trôle dessus pis j'écoute ça pis je même tout est one take là-dessus il y a comme il y a pas de fla-fla il y a rien il y a tout appris ça on the spot dans le studio tu fesses ouais c'est 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 cassot ce truc je n'ai rien dans 1,2,3,4 ouais je n'ai rien dans je n'ai rien dans je n'ai rien dans de cassot pis raisin je ne sais pas c'est un cassot de raisin c'est un cassot c'est tout pas mal c'est ça c'est tout la même c'est tout une équivalence un cassot c'est un peu en-dessus de raisin parce que c'est un cassot de raisin il y a comme plusieurs raisins je pense que l'expression est un peu plus forte que raisin c'est un meilleur moi je vois ça comme un meilleur cornet un meilleur cornet on va faire une émission spéciale sur l'échelle des expressions ah oui on fait de la sémantologie je pense je pense que quand c'est trop extrême j'appelle ça ça coûte ouais c'est 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 absurde j'aime bien quand c'est c'est un beau poli c'est complètement absurde c'est comme ça va ailleurs c'est spécial c'est son vocab il y a eu Derek Roddy qui a eu une grosse influence dans mes débuts justement de Death Metal quand j'ai commencé à faire des blast beats puis écouter des trucs plus extrêmes je dirais je dirais peut-être pas un drummer mais un album qui m'a fortement influencé à peu près à la même époque quand j'ai découvert ça j'étais comme il y a bien trop d'affaires qui se passent là-dedans non seulement les gits les drums c'était complètement hallucinant puis c'est des frères qui jouent puis le chanteur à cette époque-là il a juste fait deux albums avec cette band-là mais c'est un de mes albums préférés de tous les temps puis c'est Scepter of the Ancient de Psycho Optic particulièrement la toune The Color of Sleep qui est la toune d'ouverture de l'album Scepter of the Ancient c'est bizarre le vocal il est weird les gits puis le drum c'est tellement tight ça fait aucun calice de sens c'est dans le tapis mais c'est super bien écrit exactement ça j'ai écouté cet album-là je l'ai écouté j'ai dû faire brûler le CD dix fois tellement je l'ai écouté je m'excuse c'est nouveau cette option-là de StreamYard de me grisser en bas de même puis j'ai tellement habitué de faire tout le temps les mêmes moves avec ma main je tombe toujours sur cette nouvelle option qui est fucking weird c'est juste pas sûr je sais franchement j'ai mieux ça de même c'est classique c'est drôle parce qu'on a dû l'écouter au podcast récemment mais quand je suis tombé sur le link j'étais déjà au milieu de l'album un autre invité nous l'a fait écouter c'est peut-être un link qui a été fait au milieu de l'album avec un time un time signature aussi ah ben c'est full album ultra HQ on y va avec le départ de Colors of Colors of Sleep merci c'est une voix calme ça s'embarque ah c'est 26 secondes les vocales c'est un gobelin dans un sous-sol c'est génial pis il y a tellement de variations au niveau du theme de sa voix plus t'avances dans l'album il y a tellement d'affaires qui se passent ses vocales c'est vraiment un excellent album que j'ai écouté et surécouté je te dirais que c'est pas tant au niveau du drumming mais c'est vraiment plus au niveau de ce que du death metal c'est death metal genre extrême c'est ça ça a eu un impact assez majeur sur ce qui est arrivé par la suite là après ça bien évidemment c'était l'époque où est-ce que nécrophagiste était à son sommet justement ça faisait pas longtemps que l'hépitaphe était sorti c'était comme c'était partout même il y avait décapitated dans le temps que Vitek était encore en vie dans les années exactement exactement il y avait ça il y avait aussi un album qui m'avait fait vraiment triper c'est le premier EP de Benny The Massacre qui a comme passé vraiment dans le bar pour beaucoup de gens puis à mon avis en dessous du massacre ouais carrément puis c'est je trouve à mon avis c'est leur meilleur matériel qu'ils ont jamais fait personnellement il y en a qui vont me dire non c'est pas le meilleur c'est correct mais moi j'ai découvert Benny The Massacre c'est le premier EP de Benny The Massacre Evidence of Inequity la toune Profitable Kill Count tout particulièrement ok joli on va écouter ça mais je ne connaissais pas honnêtement non je ne connaissais pas l'album non plus désolé c'est cette toune là cette toune là est pas très représentatif de ce qui est arrivé par la suite de Benny The Massacre excusez caliste c'est correct c'est pas hier pour que tu parles du début parce que le début est étrangement mélodique pour ce que Benny The Massacre est habituellement puis je trouve que c'est ça qui fait c'est leur meilleur matériel à mon avis sur la toune Profitable Kill Count qui est la deuxième toune c'est une pochette très étrange on fait de la contrebande de pingouins qu'est-ce qu'il se passe c'est pas des pingouins c'est des obus oh shit sorry ah ben oui Profitable Kill Count on va écouter un petit extrait avant que je vire trop bolo let's go oh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... On fera ça mutuellement, ça va être vraiment beau, on fera un cercle, on essaie de faire un pentagramme de Blasquisse ... 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 Bar Saget est une tradition sans piternelle avec Jérémy et Dom. Quand je buvais, même maintenant que je ne bois plus, c'était comme dans des heures de brosses très avancées, c'était « Ok, on met Battle Magic, « Tales of the Deepwood », c'était comme... Écoute, la première fois que j'ai rencontré Jérémy et Dominique, la première chose qu'ils me font écouter, c'est du Bar Saget. Je ne connais pas Bar Saget, puis j'entends cette bande-là qui est comme... Comme première impression musicale, c'est calissement louche comme bande, ok? Oui, c'est ça. J'ai dit ça tout en étant un fan invétéré de Bar Saget, mais tu sais, aujourd'hui, je m'assume comme fan de Bar Saget, mais la première fois que je rencontre J et Dom, ils mettent ça, genre, puis là, ils me parlent de faire un band de Death Metal, tu sais, puis j'écoute ça, je suis comme... Dans le coup, je me suis embarqué, merde, tu sais. C'est comme genre... Puis là, tu as Jérémy qui est comme... Non, non, tu as dit, prends le temps, de l'écouter, tu vas voir, c'est vraiment calé comme musique, tu sais. Puis je suis comme... Écoute, moi, il m'avait... Écoute, là, j'ai dit... Ouais, écoute, si je me fais la musique que lui a composée, qu'il m'a fait entendre, que je l'ai trouvé vraiment over the top, je dis, écoute, je vais lui faire confiance. Je vais faire confiance à ses talents de compositeur, même si je ne connais pas beaucoup le gars, tu sais. Fait que... Je mets ça sur la glace, puis une couple de mois après, genre, je reviens là-dessus, puis je l'écoute, tu sais. Puis au début, je... Ouais, c'est quand même le keyboardiste qui joue les drums sur Battle Magic. Ça sonne... On dirait que c'est une pelle qui joue du drum, mais ça marche, tu sais. Ça fait ce que ça a l'air à faire. À un moment donné, je me mets à écouter au-delà du côté louche et première impression que Bal Saget peut te laisser, tu sais. Puis je veux dire, Bal Saget, si tu veux donner une bonne impression à quelqu'un, il faut que tu lui fasses écouter Power Cosmic, pas Battle Magic, genre. Moi, je trouve que c'est du pareil au même niveau louche, là, mais... Non, mais Battle Magic, le drumming est juste de meilleure qualité parce que c'est... Le drummer est juste de base... C'est un drummer qui joue. C'est pas le keyboardiste qui était pas capable d'avoir de drummer puis sa session studio qui s'est mis à faire les drums parce que c'était juste ça qu'il y avait comme ressource, tu sais. Comme première impression, Power Cosmic est déjà plus présentable en première... Comme c'est une première date, tu fais que t'es Power Cosmic, pas Battle Magic, tu sais. Jay, tu l'entends, Jay? Moi, je trouve que tous les albums de Balsagot ont égal de pop-wet. Tu sais, oui, sauf que là, je te parle vraiment comme première impression, tu sais. Moi, je rencontre les gars, on se porte un band de vêtement et tu me fais écouter Tales of the Deepwood comme première toune, genre, quand j'arrive chez vous. Les deux sont là, ils trippent leur vie. Moi, je suis comme... Dans quoi je me sens embarqué, même. Tu sais, c'est comme... Les deux sont vraiment beaucoup trop enthousiastes, même, cette affaire-là, même, de l'impression que c'est des gobelins, même, qui jouent à Blanche-Neige et les Sept-Nins, même, dans le cours avec leur ratto en train de rateler des feuilles, tu sais. C'est comme... OK. On va laisser une chance aux gars, on va pas se fier à la première impression pis comme de fait, Barsarit, c'est un band, comme première image, ça peut être louche, mais quand tu te mets à creuser pis à comprendre ce qui se passe, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de génie musical dans cette affaire-là, tu sais, pis qu'il y a vraiment pas grand band qui ont... qui ont... qui ont pas l'offre de quoi dans le genre, tu sais, pis la qualité des mélodies, les structures, même le côté super kitsch du band, avec le temps, tu finis par aimer ça malgré toi, genre, parce qu'il y a juste eux autres qui font ça de même pis qui le font bien pis qui l'assument de A à Z. Écoute, tu partages tout à fait l'opinion du podcast en général, nous autres, on trouve que c'est la fusion totale de Vince Dicola et du Black Metal ou du Powerwall, c'est comme... C'est vraiment... Absolument. Il est quand même 10h05, guys, est-ce que t'aurais un mot de la fin ou une annonce spéciale avant qu'on se quitte, mon cher Guillaume, et qu'on finisse ce podcast sur... Ou une dernière référence après Bassaga, parce qu'on a quand même voyagé un peu partout dans tes goûts de mélomanes, on a vu un peu le CV de Rome, dernière petite référence avant qu'on se quitte ou un mot de la fin? C'est la seule note que j'ai prise avant de commencer le podcast aujourd'hui parce qu'on parlait d'un album de... Tu parlais de Tee Grinders, c'est vrai, qui est un album de la graine, puis je sais qu'un des best-ofs de toi et d'homme, il y a Non So Vile de Cryptopsie, puis ça m'a fait penser à un band que j'ai découvert il y a une couple d'années, ça s'appelle Vermin Womb. Womb comme blessure? Puis le chanteur Vermin, V-A-R-M-I-N espace Womb, D-O-W-O-M-B, puis le chanteur rappelle étrangement le vieux Lord Worm, mais en format grand-core. Guillaume, la pochette est sick. Écoute, l'album Declin est vraiment cool, c'est ultra dans ta fache. Je ne sais pas, Jeff, si toi tu vas aimer ça, mais tu as une estie de bon band, j'ai trouvé ça crissement bon quand j'ai écouté ça, cette affaire-là. Bon, c'est la dernière référence de notre cher Guillaume. On va se finir le parti invité sur ce Blast Beach, j'imagine qu'ils sont de genre à partir ça, assez rare. On va essayer ça. Vermin Womb, décline en 2016. Vermin Womb, j'aime le nom. Oui, c'est le feedback. Ils ne me font pas peur de ces droits d'auteur de toute manière, c'est la fin, ça fait qu'on se gâter tout le feedback. c'est le feedback. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. C'est tellement dans ma palette, shit. je vais juste voir si ils vont finir par arrêter, ça va-tu comme... Oh. J'aime fucking ça, man. M'as-tu déjà fait écouter? Quelle ponce de violence il vient de me faire écouter, là. Man, c'est... 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 Je te l'ai fait écouter, j'étais quand même on dirait un genre de... Attends. De cryptopsy format grindcore, genre, t'sais. C'est... Ouais, de trucs... Du cryptopsy grindcore. C'est dans le spot map. C'est dans le très post map. C'est dans le... Ouais, c'est... Moi, d'écouter ce que j'aime, c'est le garantie. Ce que j'aime de cet album-là, c'est que c'est 23 minutes, ça fait que t'as pas le temps de t'écœurer. Ah. Non, je suis absolument... C'est ça que j'ai fait, j'ai comme j'en dit qu'eux autres, ils ont comme compris le format de ce genre de musique-là, t'sais. Faire ça pendant 45 minutes, là, je te garantis qu'après 23 minutes, même, les gens vont arrêter de l'écouter pis ça se peut même avant. Tandis que quand tu sais que t'as 23 minutes pis qu'il t'en reste 5 à écouter, tu dis, ah, je peux t'offrir à Rome pis finir l'album, t'sais. C'est un concentré de in-your-face. C'est assez intense, man. C'est bon en crispe. C'est un trio, man. Ce sont juste 3, les gars. Pis le chanteur en live, man, il est aussi extrême que sur l'album, man. C'est assez cool, man, comme band. Merci pour la référence. Je vais peut-être me... Je sais si c'est un combat intérieur à savoir si je vais mettre Ben Eat ou ça à mon menu. Pas les deux. Non, non, pas les deux, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé, Esti. Esti, oui. On aurait pu... On va continuer ça de toute façon. Guillaume, il est dans notre secte depuis un certain temps. Fait qu'on va forcément se recroiser, se rejaser métal. Mais pour le podcast, Chris, pour quelqu'un qui est dans son premier podcast, je trouve que t'étais awesome. T'as donné full jus, man. Full ref. On écoute du bon métal. Chris, que t'as de l'énergie. C'est toujours le fun de t'avoir ici. Faut que t'en reviennes. Je le dis toujours, c'est vrai. Mais si t'as l'occasion, même, ces commentaires ou, Manu, tu veux te pointer pour juste déconner. Tu sais bien que t'es la bienvenue tout le temps. Si ton collègue dans Croc-Mitten, Simon, il veut nous parler de l'album, de son point de vue personnel, on est intéressé aussi. Absolument. Ben oui, c'est le bon release. Je vais y en glisser mots. Je suis sûr qu'il serait intéressé. En tout cas, je vais y en parler, mais ça pourrait être une excellente idée qui t'apporte son point de vue, justement, par rapport à ce que Croc-Mitten est. Parce que lui, c'est Croc-Mitten, ce gars-là. C'est un chic type, d'ailleurs. Il est super cool. Intense, mais super cool. Ben glisser dans le mot. On est dans le monde intense ici, absolument. Un Croc-Mitten spécial, ça serait très nice. Merci encore d'être passé. On se revoit très bientôt autour d'une bière, mon cher. On se revoit dans pas très long. Oui, c'est ça. On se revoit dans 12 heures, Don. Oh boy. Sadly. Mais bon, c'est pas trop pire travailler entre vous autres, je pense. ça va super bien. Ciao, Guillaume. Allez, les boys, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ah, c'était le fun, man. Faudrait que je l'aurais t'offit. C'est juste... Une nouvelle soirée. Je commençais à penser à faire peut-être le podcast le vendredi soir. Non, mais tu sais, l'époque du vendredi, c'était un peu ça. C'était comme, on pourrait se mettre totalement en chaud, ouvrir plein de bières puis continuer ça longtemps. Ce n'est plus le cas. C'était pas... Mais non. Mais en même temps, c'était un beau format, trois heures, mais là, on a débordé un peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me voles les mots de la bouche. Trois heures, j'adore ça. Deux heures et demie, trois heures, c'est un beau format de podcast. C'est génial. C'est parfait pour la semaine. Il faut que j'aille manger puis tout. Qu'est-ce que je voulais... C'est le beau podcast tout le long le mardi soir. C'est un beau soir. Merci beaucoup d'avoir été présent tout le monde. Je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire. C'était drôle, mais je ne sais pas. Mais on a un Blasquist et je n'ai pas trop idée de qu'est-ce que vont être les albums. C'est ça que je voulais vous dire. Ben non, je ne vais pas vous le dire là. Je voulais vous le dire après, mais on va se texter tout ça. Puis tout. Et Pouilleux, Pouilleux, merci d'avoir participé à l'épisode 30. Quel petit fin sketch. Superbe. Ouais, super. Merci d'avoir été présents C'était l'épisode 37 de Pouilleux of Destruction. Encore une fois, un invité carissamment enrichissant. On est plein de... Ben oui. Telles références. Merci Jeff, merci Dom d'avoir été présents. Et on se revoit mardi prochain. Mardi prochain, même batteur, même batte chaîne. Je ne sais pas qui c'est qui va être là. Je ne sais pas quel album va être au menu, mais ça va être Pouilleux of Destruction à son habitude. C'est-à-dire Pouilleux, crotté, colon et adorable. Comme on le dit. Joe Bye. Joe Bye. Sous-titrage ST' 501